Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes en direct ce soir avec Stéphane Drouet. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Fanny, bonsoir à tous, bonsoir à chacun, à chacune. Je suis ravie de te retrouver. Ce soir, nous allons parler du pouvoir guérisseur fascinant du vide Kampuk. Alors, je vais faire une petite précision avant de commencer, puisque habituellement, on te voit sur le grand changement avec Gwanolyne. Mais en ce moment, Gwanolyne est en déplacement, donc elle m'a demandé de la remplacer. Donc, je lui fais un petit clin d'œil, je l'embrasse et je lui remercie de sa confiance déjà aussi. Donc, du coup, je prends le relais pour ce soir, pour cette livre à conférence et pour les trois ateliers à venir qui commencent la semaine prochaine sur ce sujet, sur le pouvoir guérisseur fascinant du vide Kampuk. Voilà pour cette précision. Et merci aussi à toi, Stéphane, de me faire confiance également. Alors, d'un bord, je voulais quand même aussi souhaiter la bienvenue aux internautes qui nous écrivent actuellement sur le chat et qui nous saluent. Donc, il y a Viviane, Picostella, Annick, Sylvie, Lydia, Hélène de la Belgique, Yves, Pascal du Var, il n'est pas très loin, de chez moi du moins, Yen, Mamie, Myriam du Jura Suisse et de Toulouse pour Yen. Bonsoir, donc vous savez que vous pouvez bien sûr intervenir et poser vos questions tout au long de la soirée à Stéphane via le chat YouTube ou via le chat Facebook. Si vous voulez avoir plus de précisions sur les ateliers, le programme, bien sûr, on va vous en parler dans la soirée. Et vous avez tous les liens pour y accéder sous la vidéo, dans la barre descriptive, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Facebook. Voilà, donc Stéphane, on va commencer. Alors, si tu veux bien, pour les personnes qui peut-être ne te connaissent pas encore, ben écoute, je voudrais bien que tu te présentes en quelques mots. Et puis, voilà. Quelques mots. Je vais essayer d'être succinct le plus possible. Vous m'entendez bien au moins ? Oui, c'est bien. Oui, très bien. Bon, tant mieux, tant mieux. Alors, moi, en fait, je vais essayer de faire simple, mais je suis dans le milieu un peu thérapeutique, on va dire, depuis à peu près 12 ans maintenant, en activité officielle depuis un peu plus de 8 ans. Et puis, j'ai 50 ans aujourd'hui. Et donc, j'interviens plutôt dans des domaines qui sont à la frontière entre la psychothérapie, la physique quantique, en tout cas, les lois de physique quantique. Vous allez voir, on va beaucoup en parler ce soir. Et puis, je dirais, après des domaines connexes comme l'épigénétique, aussi, des thérapies qui sont plutôt liées aux sensations, aux neurosensations. Ce soir, on va parler beaucoup plus de neuroquantique que de neurosensations, mais je vais en parler quand même un peu. D'accord. Et puis, je suis intervenu déjà plusieurs fois, effectivement, à la télé du grand changement. Je compte plus le nombre de fois, 4-5 fois déjà, à peu près. Oh, peut-être plus, non ? Comment ? Peut-être plus, même. Peut-être plus, je ne sais plus. Oui, c'est possible. Et donc, j'ai évoqué à plusieurs reprises, en fait, l'évolution, parce qu'en fait, depuis 12 ans, je suis passé de thérapie cognitive, on va dire, qui travaillait plutôt sur la pensée, à des thérapies brèves, qui travaillait sur des émotions. Puis, il y a trois ans, j'ai commencé à partager avec vous le règne de la sensation corporelle, et de voir un petit peu comment ça pouvait avoir une influence sur nos émotions et nos pensées. Et puis, cette année, c'est une grande nouveauté, on va parler plutôt de quantique, et on va voir un petit peu ce qui crée nos sensations, ce qui crée nos émotions, ce qui crée nos pensées. Et là, on va être dans des domaines qui sont à la frontière entre le scientifique et la spiritualité. Oui, alors, c'est génial, parce que ça va dans la continuité d'une émission, parce que le quantique, je n'en ai pas encore vraiment trop, trop parlé depuis 4 ans que je suis sur la chaîne. Et on en a parlé il n'y a vraiment pas très longtemps avec Emmanuel Ransford. Voilà, donc on a parlé du quantique. Et du lien avec les soins, l'énergie éthique, etc. Donc, du coup, c'est une belle continuité. Ouais, super. Bon, écoute, tant mieux, tant mieux. Si ça va dans la continuité, c'est parfait. On fait un petit produit de quelqu'un qui est de La Réunion, qui s'appelle Yacine. Et qui dit merci pour ma découverte de mes potentiels. Ah, ben merci. Merci, Yacine, tu es ravie. Merci, merci d'être là ce soir pour partager. Donc voilà, en fait, tout mon parcours jusqu'à présent a consisté à expérimenter, à la fois dans un mode de recherche intense, parce que c'est ma passion de faire des recherches dans des domaines qui sont moins connus, moins réputés, et surtout d'aller chercher des études qui ne sont absolument pas médiatisées, qui sont capitales aujourd'hui pour la santé psychique et la santé mentorelle. Donc c'est ce qu'on va partager ce soir. Donc ça va être par moments peut-être un petit peu vertigineux. Et puis surtout d'expérimenter, d'expérimenter avec toutes les trames de la conscience. Vous allez voir, on va parler beaucoup de conscience ce soir, parce que la conscience, aujourd'hui, c'est un domaine qui est complètement enjachère, si je puis dire, enfin en tout cas embryonnaire. Et c'est un domaine qui mérite vraiment beaucoup plus d'attention, et on va parler beaucoup de conscience ce soir. Alors je ne sais pas s'il y a eu un quiproquo, c'est moi qui n'ai pas percuté. Tu as dit que tu avais 50 ans, mais tu as dit aujourd'hui j'ai 50 ans, mais ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas le jour J là. Non, ce n'est pas aujourd'hui. Du coup, je vais avoir 51 au mois de mai, mais non, ce n'est pas aujourd'hui même. Ce n'est pas aujourd'hui même, ce n'aurait pu. Pour le cas, il y a plein de joyeux anniversaires qui arrivent. C'est gentil. Écoutez, je prends ce qui vient. Ça peut être l'anniversaire d'autre chose que je ne connais pas, je ne sais rien, mais ce n'est pas l'anniversaire de mai. Alors je ne sais pas quand je suis né véritablement, parce que j'ai été conçu avant ma naissance, mais peut-être que ça ne sert à rien, je ne sais rien. Donc voilà, ce n'est pas l'anniversaire ce soir de Stéphane. Non, a priori, je ne suis pas au courant. Oui, en tout cas, c'est bon. C'est sympathique, c'est fort sympathique. Et j'accueille avec joie, ça fait plaisir. Comme dirait les Québécois, ça fait plaisir. Bon, si tu veux, on commence. Et puis voilà, les questions pourront venir soit au fil de la présentation, sinon après, voilà. Parce que déjà, tu vas certainement, mais tu vas définir le vide quantique. Ah oui, oui, c'est mon sujet. J'étais à Paris il y a deux jours, et on m'a posé la même question. Mais c'est quoi ? Au bout d'une heure et demie, c'est quoi le vide quantique ? Non, mais là, c'est tout de suite. Moi, je parlais de principe que tout le monde savait ça, mais en fait, tout le monde ne sait pas, évidemment. Parce que c'est tellement, je dirais, un sujet qui est impalpable, et en même temps, dont les physiciens parlent tous. Donc là, c'est un peu le paradoxe. Et puis, au quotidien, quand on a une pratique régulière, et même, je dirais, dans le quotidien même d'une journée, eh bien, on est en permanence, en fait, en lien avec ce vide quantique, mais on ne le sait pas. Alors, le vide quantique, on va essayer de mettre des définitions, mais c'est un peu compliqué, parce que mettre des concepts derrière cette chose-là, c'est comme parler de Dieu avec des concepts. Vous voyez ce que je veux dire ? De parler de la vie, de parler de l'univers. Pour moi, ça se passe de concepts, et en même temps, bon, on doit bien échanger ensemble, donc on va quand même mettre des choses, on va mettre des images, des métaphores, si vous voulez. Déjà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Le vide quantique, on pourrait dire que c'est un grand espace. Alors, ceux qui ont vu Matrix, ça va peut-être plus leur parler. J'essaie de prendre des films qui soient parlants pour certains. Vous vous souvenez quand Neo, le héros du film, passe un petit peu de l'autre côté, on va dire, à la fin du film. Et puis, à un moment, il voit toute la réalité avec des espèces d'ondes, des particules autour de lui. C'est tout en vert, en blanc, avec des lumières un peu multicolores. Et puis, il commence à voir la forme des êtres qui sont face à lui, non pas comme des formes de matière, mais des formes, je dirais, d'énergie, d'information, de lumière, de conscience, etc. Et il commence à voir ces formes-là. Et donc, il passe de l'autre côté, qui est finalement un espace que l'on côtoie chaque jour, mais que l'on voit uniquement à travers la matière. Enfin, j'ai uniquement, parce qu'il y a des êtres qui vivent dans un autre espace en permanence, évidemment. Mais nous, on voit ce vide quantique uniquement quand il se matérialise sous forme de matière. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme un immense océan d'ondes, de vibrations, d'énergie, d'informations, que l'on ne peut pas percevoir comme ça à l'œil nu avec le cerveau, qu'on peut percevoir avec la conscience, mais dans certains états modifiés. Et cette espèce de vide, c'est un grand silence quand on le regarde, une espèce de grand horizon, de grand lac tout calme, quand on le regarde un petit peu à distance, c'est ce que disent les physiciens. Mais quand on le regarde de près, on se rend compte qu'il y a plein, plein, plein de vibrations, il y a plein de mouvements en permanence. Et là où c'est intéressant, c'est que quand notre conscience observe en permanence ce qui se passe autour de nous, elle émet, je dirais, des mouvements ondulatoires et elle est capable d'avoir une influence sur cette espèce de grand océan. Et à chaque fois qu'on a une influence sur ce grand océan, on a des vagues qui se forment différemment. Et à chaque fois que les vagues de ce grand océan qui est invisible se forment différemment, ça crée de la matière. Ça veut dire que là, nous, en permanence, Fanny et moi, on est en train de passer, et ça, c'est fascinant, par seconde, écoutez-moi bien, 10 puissance 34 fois par seconde de la matière au vide quantique. Et 10 puissance 34 fois, c'est énorme parce que 10 puissance 9, c'est des milliards. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, c'est-à-dire par seconde, on n'arrête pas de faire en permanence où on passe de l'invisible au visible. Et en fait, notre cerveau ne sait pas voir ça. Mais ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est qu'à chaque fois qu'on revient dans le vide, on revient dans un espace de silence, puis on repart dans le bruit de la matière. Voilà, si je puis dire. Et mon propos ce soir, c'est mais si on pouvait ramener avec nous un petit peu de ce silence quand on y vient, vous voyez ce que je veux dire ? Et que dans la matière, ce soit un peu moins brillant dans notre corps et dans notre tête pour qu'on puisse justement vivre un petit peu plus en paix, en sérénité, et surtout dans l'amour de ce qui se passe. Et c'est ça un petit peu, je dirais mon propos ce soir. C'est est-ce qu'on peut tirer quelque chose qui soit un grand enseignement de cette sagesse de ce vide quantique dans laquelle il y a une intelligence ? Alors, vous la nommez comme vous voulez, ça ne me pose aucun souci. Cette intelligence, moi je vais l'appeler comme une présence parce que ça se rapproche le plus de ce que je vis depuis déjà de nombreuses années, mais encore plus, je dirais depuis trois ans. Et encore plus, c'est mon propos ce soir, depuis six mois. C'est ça que je vais surtout partager avec vous ce soir. Du coup, quand on parle de vide quantique, est-ce qu'il est quand même, enfin il est vide, enfin non, il n'est pas vide, il est rempli. Il n'est pas vraiment vide en fait parce qu'il est fait de mouvements, il est vide de matière, on va dire ça comme ça, et en même temps, il crée la matière. Alors, tu vois, c'est un peu l'ambiguïté. Il crée la matière. J'aime bien cette phrase comme quoi la matière se crée seulement quand on en a besoin. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ce serait l'idée que ce vide se matérialise sous forme de matière au moment où en fait, on doit réapprendre l'amour. C'est-à-dire que dans le silence, on est dans l'amour, si je puis dire ça comme ça. On voit ça chez les nourrissons. Moi, j'ai une petite fille qui a deux ans et demi. Deux ans et demi, n'importe quoi. Ah, déjà, oui. Deux mois et demi. Ah, oui, déjà, je la vois dans deux ans et demi. Tu vois, je vais un peu vite. Je me suis projeté dans le temps. Dans deux mois et demi et par un moment, tu sais, tu as dû voir ça chez les enfants, chez les nourrissons. Elle est devant un mur blanc et puis elle regarde. Comme ça. Elle fait mieux que moi. Elle fait beaucoup mieux que moi. Elle regarde un grand mur blanc et après, tu dis, mais qu'est-ce que tu regardes ? Et en fait, elle est dans un grand moment, je dirais, de recueillement et de silence, d'écoulement. Et c'est un peu l'image de ce vide quantique qui est un grand moment d'écoulement et de silence. Comme quand on regarde un paysage et qu'on est émerveillé, même à l'âge adulte. Heureusement, on a encore ces moments-là. Ou alors, on est dans le regard de son chéri ou de sa chérie. Et on a un grand moment d'écoulement et de silence et tout à coup, on voit la beauté dans tout. C'est-à-dire cette espèce de moment dans lequel on voudrait rester délustre. Ben, revenir dans ce silence du vide quantique, c'est un peu cet état du nourrisson. Tu vois ? C'est un moment d'émerveillement et je serais tenté de dire, on part de ce silence et on le voit bien chez les petits. Tu vois ? On est beaucoup plus en contact avec ce silence quand on est petit et on a beaucoup plus de moments de bruit, si je puis dire. Et puis, petit à petit, on va imiter le comportement de nos parents. On va imiter leur peur, on va imiter leur joie, heureusement aussi. On va imiter leur moment de frustration, leur moment d'impuissance, leur moment de colère, de tristesse. Et ça va être notre façon à nous de les aimer. On va faire de leur moment quelque chose qui nous appartient et on va apprendre comme cela. Et on va le faire avec deux choses et c'est là qu'en fait, on va commencer à s'éloigner du silence pour plus tard revenir dans le silence. Tu vois, ce soir, on fait une conférence pour revenir dans ce silence comme si la vie faisait en sorte de nous y ramener. et on va en fait imiter nos parents surtout avec deux médias qui sont les neurones miroirs. On va apprendre finalement à imiter leur comportement avec ce qu'on appelle les neurones miroirs qui sont capables d'imiter le comportement des autres et surtout ceux qu'on aime. On peut appeler ça l'empathie, c'est une forme d'empathie aussi. Et puis, en fait, on va imiter leur comportement, leur peur, par exemple, par, je dirais, la coexistence de ce qu'on appelle nos champs d'information autour de nous. Je ne sais pas si Emmanuel en parlait. C'est une espèce de bulle électromagnétique dans laquelle on vit en permanence. Et ces bulles électromagnétiques sont faites d'énergie, d'informations, d'ondes en mouvement en permanence. C'est une forme du vide quantique qui s'exprime sous forme de champs d'information. Et ces champs d'information, en fait, ils ont une zone d'influence autour de nous. En suivant les appareils qui les mesurent, on peut dire que c'est entre plusieurs mètres. On dit que le cœur, il émet à peu près 4-5 mètres. Les études diffèrent. Il y en a qui vont dire 6, d'autres 3. Tu vois, c'est un peu variable. Mais le champ le plus étendu autour de nous, là, on a le plus d'influence dans l'invisible sur les autres, c'est à travers le champ électromagnétique du cœur. Mais les physiciens quantiques disent que cette influence va même au-delà de ces champs et qu'à distance, on peut échanger de l'information via des ondes qui vont au-delà de ces champs électromagnétiques et qui sont des ondes quantiques et qui sont illimitées. Ça veut dire que là, par exemple, tu peux avoir un élan d'amour que tu ne connais pas à l'autre bout de la planète. Donc, par la coexistence de ces bulles autour de nous qui, quelque part, en permanence, ont une influence sur nous, eh bien, en fait, on échange l'information avec les autres dans l'invisible. Ça veut dire que c'est comme si on était des aspirateurs à sensations et émotions de nos parents et puis, en permanence, on fait de leur histoire la nôtre. Tu vois ? C'est vrai. Et donc, quand on dit les choses ne m'appartiennent pas, si, tout appartient parce que tu as décidé à un moment de faire tiens des choses qui étaient vierges au début et qui sont devenues brillantes dans ton corps parce qu'on a appris à aimer justement en choisissant d'imiter le comportement de nos parents. Donc, on va s'éloigner un petit peu du silence, même beaucoup. Et ça va nous tenir à peu près jusqu'à l'âge de 12 ans, même si les sept premières années au niveau neurologique sont capitales puisque c'est une période qui est plus sensible. Jusqu'à l'âge de 12 ans, on va finalement apprendre le bruit. Alors bon, c'est un peu caricatural et en même temps, il y a quand même une grande part de vérité dans ce que je partage ce soir. Mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'à partir de l'âge de 12 ans, le cycle va commencer à changer. Ça, c'est vraiment fascinant. C'est-à-dire qu'on a appris le bruit, on s'est éloigné du silence qui quelque part créait de la paix, de l'amour, de la sérénité en nous. On est venu avec cela. Et puis, à partir de l'âge de 12 ans, en fait, la vie va essayer de faire en sorte de répéter des situations qu'on a vécues jusqu'à l'âge entre 0 et 12 ans pour nous montrer là où, en fait, on est en manque de silence dans le corps. C'est-à-dire, on est en manque d'amour, on est en manque de paix, on est en manque de sérénité. Tu vois ? Et ça va s'exprimer sous forme de sensations, d'émotions, de sensations dans le corps, d'émotions entre... Alors, les émotions, moi, je les situe entre le corps et la tête, et puis les pensées, vous savez où c'est. Et ça veut dire que la vie, en permanence, va nous resservir comme des plats, puis c'est des desserts. Je ne sais pas si ce sont des desserts ou des entrées, mais elle va nous resservir ces plats pour, quelque part, faire en sorte de voir là où on s'est écarté de l'amour originel, du silence originel de ce vide. Et donc, tant qu'en fait, on ne prend pas conscience de ces moments ou de ces situations ou ces zones en nous qui se sont écartées du silence, la vie, inlassablement, continue à nous les resservir. C'est pour ça qu'on passe de schéma répétitif en schéma répétitif. Ce n'est pas évident à l'âge de 12 ans. Alors après, je ne sais pas jusqu'à quel âge ça va durer. Ça va durer jusqu'à l'âge. Mais on n'a pas conscience de... Oui, vas-y. On n'a pas conscience que... Enfin, à cet âge-là, du moins. À part si on a des parents qui nous expliquent et qui nous guident, mais la plupart du temps, non. On n'a pas eu cette chance-là. Du coup, comme on n'en a pas conscience, bah... On fait avec. C'est ça. Et ça va se répéter, du coup. C'est ce qu'on appelle... C'est ce que les gens à chaque fois disent. Mais à chaque fois, ça se répète, ce schéma-là, ça revient. C'est un peu ça, c'est ça. Si j'ai bien compris. Tout à fait. C'est comme si la vie était capable de détecter dans nos champs d'information autour de nous ce qui est du bruit. Alors, quand je dis du bruit, c'est de la colère, de la tristesse, je dirais de la frustration, de l'impuissance, etc. Tu vois, toutes ces manifestations. Elle est capable de détecter cette mémoire de nos 12 ans, on va dire, nos 12 premières années, comme étant du bruit qui s'est éloigné de ce silence originel et elle est capable d'en créer des situations. T'imagines l'intelligence, quand même. Elle est capable de créer des situations qui vont nous permettre justement nous-mêmes d'identifier là où, justement, on s'est écarté du silence originel qui nous maintenait dans une forme de santé, une forme de vitalité, une forme de santé émotionnelle et corporelle, etc. Donc, tout notre chemin va consister à voir que la vie n'est pas là pour nous faire remplir une mission, comme on essaye peut-être parfois de le faire, mais elle est en train de nous proposer des moments de révélation. C'est-à-dire que toutes les situations qui viennent sont là pour nous proposer des révélations. C'est-à-dire que les gens qui vous challengent le plus aujourd'hui, ceux que vous détestez le plus, sont vos plus grands copains, si je puis dire, vos plus grands révélateurs. Et quand tu regardes les sagesses anciennes, je vais faire des passerelles à chaque fois, tu vois que Bouddha, quand il te dit qu'est-ce que c'est que Bouddha ? Bouddha, ce n'est pas un être. Il te dit Bouddha, en fait, c'est le miroir. Bouddha, c'est la révélation. C'est-à-dire d'être capable de voir qu'à chaque fois que justement quelqu'un rentre de ta vie, il est là pour te montrer quelque chose de là où justement tu t'es écarté, je dirais, de ce silence et de cet amour originel. Il est là en train de te montrer ça. Donc, profites-en, regarde ce qui se passe. Et c'est là un peu que la vie devient un peu magique parce qu'au lieu de reprocher la Terre entière et à tous ceux qui sont autour de nous à notre souffrance, on se rend compte que finalement ils sont là justement pour nous en sortir. Donc, on va décider de faire un petit bout de chemin avec eux. Voilà, c'est un peu l'idée. Et là où c'est fascinant, c'est que ce silence des origines, en fait, il est toujours derrière tout ce bruit. il est toujours disponible. C'est-à-dire, c'est notre nature. Alors, les gens, parfois, certains ont du mal à se dire mais le silence, ce n'est pas de l'amour. Mais quand vous êtes dans un moment d'émerveillement et que vous aimez l'instant, vous voyez que c'est un grand moment de silence intérieur. Et donc, ce silence, si tu veux, petit à petit, eh bien, peut-être qu'on a aujourd'hui une façon d'y revenir. Alors, des gens le voyant autour de nous là où il n'y en a pas parce que, tu vois, tu regardes tes enfants, tu regardes tes parents, tu regardes tes collègues, tu regardes tes voisins, tu regardes ton chéri et puis tu te dis non mais je déteste quand tu fais ça. C'est en train de te montrer une situation du passé que tu as vécue avec tes parents et où tu as adopté leur comportement, ce qui fait que on se déteste. Tu as remarqué, parfois, on se déteste dans les choses que l'on fait. mais on est juste en train de répéter des choses qu'on a vues chez eux et qu'on a fait comme notre identité. Alors après, pourquoi, alors ça, c'est le grand mystère, pourquoi la vie nous fait arriver dans le silence, nous en écarte pour y revenir ? Alors bon, après, on peut proposer des hypothèses qui sont intéressantes comme quoi, par exemple, on voit que l'univers est un peu en expansion. Alors, c'est parfois un petit peu remis en question là, plus récemment, on va voir un petit peu si cette thèse est dure. Mais si l'univers est en expansion, peut-être que l'univers se nourrit de tous ces sauts quantiques où on revient au silence, où on revient à cet amour originel. C'est comme si, en fait, le fuel, l'essence de cet univers, eh bien, ce serait de l'amour et du silence, peut-être. Parce qu'avant, le premier ohm et le premier bruit, il est probable qu'il y avait du silence, tu vois. Ça, c'est une hypothèse qui est intéressante. Et puis, la deuxième, c'est qu'on vivrait, c'est encore plus récent, on vivrait dans un immense trou noir. Et que nous sommes nous-mêmes un trou noir. Et si, quelque part, nous partons de silence pour aller vers le bruit, pour revenir au silence, eh bien, tu vois, en fait, que l'on revient sans cesse à l'origine. C'est-à-dire qu'en fait, on part d'ici, on va là, puis hop, on refait. Et donc, il semblerait qu'en fait, la vie, ce soit des boucles comme ça en permanence. Et quand on regarde un petit peu des grands principes scientifiques aujourd'hui, on se rend compte qu'on vit dans un énorme trou noir, un énorme vortex, eh bien, en fait, toute vie est à l'image de cet énorme tourbillon. D'ailleurs, certains physiciens comme Nassim Aramain, par exemple, qui est un physicien d'époque, nous dit que nos particules dans l'infiniment petit, ce sont aussi des trous noirs. et donc, on voit que de l'infiniment petit à l'infiniment grand, alors on pourrait regarder par exemple nos empreintes sur les doigts. Il y a des tourbillons. On pourrait regarder, moi, je regarde ma fille parce que moi, je ne me vois pas derrière, mais je regarde comment la disposition de ses cheveux. Si vous regardez, on ne les voit plus chez les bébés et les nourrissons, on voit bien que ça tourne aussi. Ça tourne sur soi. L'intérieur de l'oreille interne, on voit que l'intérieur des artères aussi, que le flux sanguin tourne sous forme de vortex parce que l'intérieur des artères est strié. Quand vous regardez le cœur, on voit que c'est très strié aussi. On a beaucoup de muscles striés dans le corps. On le voit très bien au niveau du cœur. Et puis, quand on regarde, et c'est là, je vais en venir aussi un petit peu ce soir, quand on regarde l'intérieur qui nous compose le plus, eh bien, on voit que la molécule la plus importante du corps, eh bien, c'est le collagène. Je ne sais pas si tu le sais. Le collagène sera cicatrisé. Et le collagène, en fait, qui compose l'essentiel de notre corps avec l'eau, eh bien, le collagène, on s'est aperçu qu'en fait, on s'est aperçu, en tout cas, ça fait un moment qu'on ne sait, mais moi, je m'en suis aperçu, qu'en fait, il était sous forme de trois brins. Et ça forme quelque chose que vous connaissez, vous avez déjà vu dans l'ADN. Donc, ça forme trois brins comme ça qui sont entrelacés et il y en a partout. Il y en a partout dans le corps. Il n'y a pas un seul endroit où il n'y a pas de collagène et de l'eau. Il y en a partout. Et quand on les mêle, ça donne ce qu'on appelle des tissus, des tissus conjonctifs ou des fascias. Et on a même ça, ces formes hélicoïdales, tu vois jusqu'où ça va. On a ces formes hélicoïdales aussi au centre de la cellule. On appelle ça des filaments, des filaments, des filaments, des filaments intermédiaires à un microtubule. Et on s'aperçoit que l'intérieur de la cellule est faite de ces hélices en permanence. Donc, en permanence, en fait, nous sommes une immense antenne qui capte de l'information à travers une mécanique qu'on appelle le vortex. Pourquoi ? Probablement parce que nous vivons dans un immense vortex qui est un trou noir. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Et que petit à petit, ça nous montre que la vie revient à son origine en permanence. Et ça, c'est capital, notamment pour la thérapie. J'en parlerai tout à l'heure, de faire en sorte que dans l'approche thérapeutique aujourd'hui, on puisse enclencher des mouvements dans le corps sous forme de vortex avec la conscience qui permettent justement de faire se résorber la mémoire de notre corps. Vous avez compris qu'il y a un peu autour de nous, dans ces champs d'information qui sont autour de nous. On puisse faire revenir cette mémoire à son origine, justement, par ces mouvements de vortex, notamment par la conscience. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair. Tu me dis. Oui, très clair. Oui, oui. Alors, tout à l'heure, au tout début, tu disais que le cerveau n'était pas capable de voir le vide quantique. La conscience. Alors, attention, parce que là, on va commencer à aborder des sujets un peu qui fâchent. Sujets à tomates. Donc, si on voit des tomates arriver sur l'écran. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a cru pendant des années que la conscience était l'apanage du cerveau. Puis, on se rend compte de plus en plus que la conscience, c'est quelque chose qui, à la fois, crée, une espèce de grande conscience, on va l'appeler comme ça, une grande intelligence dans ce vide quantique qui crée la matière. Et en même temps, nous, eh bien, nous avons une conscience, on va appeler peut-être une petite conscience, mais je n'aime pas trop ces mots-là, mais tu as compris, un extrait de cette conscience qui nous permet, en fait, d'observer la réalité. Et aujourd'hui, je ne sais pas si tu en es consciente, c'est le cas de le dire, mais on peut avoir des moments de conscience sans pensée, par exemple, en méditation, on voit bien ça, on peut avoir une conscience sans pensée, mais par contre, des pensées sans conscience, là, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué parce que tu ne peux savoir qu'il n'y a une pensée que si tu en es conscient. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est sûr. Après, on peut très bien avoir des sensations, des émotions, il y a peu de chance, mais surtout des sensations qui sont subtiles, qui sont inconscientes, mais je dirais, là, on est plutôt dans un autre registre qui est quelque part, il y a une intelligence qui crée des choses dont on n'est pas conscient, mais qui ont une influence sur notre quotidien. Ce qui m'a amené à un moment à prendre conscience qu'en fait, on ne peut pas changer l'instant. C'est-à-dire que l'instant, quand tu le regardes, donc là, on est toujours dans des phénomènes de conscience, il est toujours passé quand tu le regardes, quand tu l'observes. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est créé, un événement, un fait, par exemple, le fait que, je ne sais pas, tu es parent et puis tu as peur de ne pas pouvoir t'occuper de ton enfant et puis tu le mets dans un panier à la porte d'une, je ne sais pas moi, d'une maison, par exemple, ou dans une gare. L'événement est celui-ci, c'est un fait, mais après, la façon que nous, on va avoir de le vivre parce qu'on était dans le panier des années après, c'est une interprétation de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, on va appeler ça, peut-être, je ne sais pas moi, du rejet, de l'abandon, de l'humilité, etc. Donc, on voit qu'il y a toujours un fait qui est créé par quelque chose, on va l'appeler comme ça, une intelligence, et puis, il y a un autre stade qui est comment j'observe cet instant qui est notre conscience qui observe. Donc, ça veut dire que chacun des instants qui est créé par la vie, moi, je dis ça la vie, mais on pourrait appeler ça comme vous voulez, l'instant est déjà passé quand je l'observe et en même temps, est-ce que je peux avoir une influence sur l'instant qui va être créé après ? Bah oui. Ah oui, sur l'instant d'après, oui. Si je l'observe différemment, l'instant est le même, il est toujours créé de la même façon, mais par contre, la façon que je vais avoir le regardé peut être différente. Et c'est là qu'on a une influence sur l'instant qui suit. Sinon, la vie continue à créer toujours le même type d'instant pour tout à coup être capable de revenir à cet amour de l'instant, à ce silence qui regarde de l'instant. Tu vois ? Ah, c'est très clair, oui. Donc, on ne crée pas la vie, mais par contre, la façon de la regarder, ça, ça nous appartient. Donc, il y a une petite dose de libre-arbitre, si je puis dire. C'est pour ça que je dis souvent attention à quand vous exploitez, on parle beaucoup des lois de la tradition, un peu moins, ce moment-là, je trouve. Mais on en a parlé pendant beaucoup, beaucoup de temps et bon, moi, j'ai pas mal relativisé le sujet en disant c'est pas nous qui créons ce qui se passe. Par contre, notre rôle peut-être, c'est de regarder ce qui est créé avec un regard différent, c'est-à-dire revenir au silence à chaque instant. C'est-à-dire de voir que dans chaque instant, c'est un instant d'amour qui se crée pour nous révéler à notre bruit et au manque de silence. Tu vois ? C'est-à-dire que la vie nous aime chaque instant pour nous permettre de revenir à ce silence et nous permettre d'avoir une santé meilleure, d'avoir des émotions qui soient plus faciles à traiter, à maîtriser, à contrôler. Contrôler, je n'ai pas ce terme-là mais t'as compris. À vivre en tout cas. Oui. Donc, pour revenir à ta question, est-ce qu'on peut percevoir le vide quantique avec le cerveau ? Oui et non. Si on part du principe que la conscience et l'apanage du cerveau, de la tête, moi, je ne partage pas ce point de vue parce que je pense que l'ensemble de notre corps est capable d'être conscient. les sensations sont conscientes, on est conscient avec notre corps par exemple pour les sensations. Les émotions, c'est un peu les deux, le corps et la tête et puis les pensées, c'est plutôt avec la tête. Mais ces consciences-là, ces différentes consciences, quelque part, elles ne sont pas l'apanage juste du cerveau, de la tête et en plus, on peut très bien avoir, je vais peut-être un petit peu vous surprendre, on peut très bien avoir une conscience de l'instant sans être dans le corps. On voit ça par exemple dans des expériences qui ont été faites par des Suisses où on va, comment te dire, on va mettre une caméra, on va te bander les yeux, ça c'est le front, les yeux c'est là, on va te bander les yeux puis on va te mettre une caméra au-dessus qui en fait te permet de voir la situation. Ça veut dire que tu ne vois plus avec ton cerveau et tes yeux, tu vois avec la caméra qui est au-dessus, t'imagines. C'est une drôle de sensation. On s'aperçoit en fait qu'ils appellent ça des expériences de out-of-body ou consciousness out-of-body donc la conscience en dehors du corps. Quand on positionne la conscience là dans cette caméra au-dessus, on voit que le corps s'est plus déplacé normalement. C'est intéressant. autre expérience qui a été faite par des psychologues et des neurologues, si par exemple on te bande les yeux et puis on te fait voir un mannequin face à toi et qu'on commence à effleurer par exemple ton ventre avec une plume et qu'on en fait autant à côté sur le mannequin et qu'on fait ça des dizaines et dizaines de fois puis à un moment on arrête ça puis on prend un couteau et puis on commence à passer un coup de couteau sur le mannequin sur son corps, et bien tu vas être convaincu que c'est ton corps. Ça veut dire que notre conscience elle n'est pas attachée à quelque chose de localisé, elle peut se délocaliser et elle peut s'associer par exemple ma conscience peut être convaincue que mon corps c'est le tien. Tu vois ce que je veux dire ? Donc est-ce que le cerveau peut percevoir le vide quantique ? Je dirais plutôt que c'est la conscience qui peut percevoir le vide quantique. Tu vois ? Et ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente alors il y en a des milliers de personnes maintenant parce que les récits sont très nombreux ils disent que quand on sort du corps reste quelque chose qui est une espèce d'observation une espèce de présence à ce qu'il y a alors que le corps en fait reste inerte. Donc la conscience pour moi on n'est qu'au balbutiement là je vais évoquer d'autres sujets ce soir autour de la conscience qu'on pourrait nommer quantique mais bon la conscience elle n'a pas vraiment de dénomination on peut dire qu'elle peut avoir tous les noms mais on va aller dans des espaces de conscience qui sont différents de ceux des sensations des émotions des désirs des pensées on va aller vraiment à l'origine de l'origine de l'origine de l'origine de tout ce qui est créé justement dans notre corps en tant que personne et dans notre texte c'est ça que je vais évoquer ce soir et bien à travers notre partage ok alors il y a une petite question d'Annick si tu veux bien peut-on dire que tout est fait volontairement ou non pour nous garder dans ce bruit afin de nous éloigner de notre vérité oui en tout cas pour moi au moins jusqu'à l'âge de 12 ans ça c'est sûr oui je pense de plus en plus qu'effectivement tout est fait pour nous éloigner de ce silence originel et ça quand je dis tout est fait le tout je ne peux pas vous le nommer parce qu'à partir du moment on commence à nommer des choses qui sont insaisissables on s'en éloigne il y a une intelligence je dirais fascinante dans cette vie regarde comment on respire regarde comment on digère regarde comment notre coeur bat tu vois on n'a pas forcément besoin d'y penser il y a quelque chose qui fait ça regarde par exemple quand tu conduis tu peux penser à autre chose pendant des kilomètres et pourtant ta voiture se conduit toute seule regarde par exemple je ne sais pas si tu as déjà fait ces expériences si tu es dans le désert moi j'anime aussi des séminaires dans le désert de marche silencieuse qui est vraiment une des plus grandes expériences à mon avis à vivre et on se rend compte qu'en fait à un moment tu sais il n'y a rien dans le désert c'est très dénudé et par définition ça s'appelle un désert et donc il n'y a rien à l'horizontal et donc on est dans une espèce de verticalité et là où c'est fascinant c'est que à un moment tu t'émerveilles comme à me mettre ma petite fille tu t'émerveilles de ce que tu vois autour de toi si vous aimez vraiment la nudité et la beauté je dirais de ces paysages qui sont enchevêtrés et qui sont silencieux il y a un grand moment d'émerveillement et de silence et puis tu chemines tu chemines mais tu penses à autre chose tu penses peut-être à ce que tu vas manger le soir tu penses peut-être à la semaine prochaine parce que tu vas voir mon caméra et tu vas peut-être faire une émission en vibratelier etc enfin bon je caricature mais va que tu as compris et là ta conscience est ailleurs elle est partie ailleurs oui et pourtant quand tu arrives au point qui suit tu vois que tu as pu faire 500 mètres 1 km 2 km parfois plus tout seul ou toute seule sans avoir à en être consciente alors certains diraient ah bah oui mais c'est l'inconscient ah bah oui mais l'inconscient messieurs dames c'est intéressant sauf que l'inconscient on n'a jamais su en fait le décrire et on n'a jamais su le trouver donc en fait c'est un peu la boîte de Pandore l'inconscient ça arrange tout le monde parce que en fait comme on ne sait pas ce que c'est on met ça dans une boîte fourre-tout mais ça répond ça ne résout pas du tout le sujet donc il y a quelque chose moi je l'appelle comme ça qui nous pilote qui fait agir mon pas qui fait agir ma sensation qui fait agir mon bras qui fait agir ma pensée parce que je vais regarder telle ou telle chose plutôt qu'une autre tu vois et qui fait que à un moment je n'ai pas de solution face à un problème et dans la seconde qui suit tout à coup j'en ai une qu'est-ce qui fait que par exemple je vais avoir d'abord cette pensée puis la suivante puis celle-ci puis encore celle-ci qu'est-ce qui fait que mes émotions soient ordonnées dans un sens qu'est-ce qui fait que dans un intérieur ou dans une relation ou une rencontre tout à coup mon attention va être focalisée sur tel type d'information plutôt qu'une autre qu'est-ce qui choisit ça et ça c'est fascinant ça c'est ce qui me fascine le plus au monde et c'est ce qui me touche le plus au monde c'est ce qui m'émeut vraiment aux larmes très régulièrement parce que je me dis qu'il y a vraiment quelque chose qui nous soutient chaque seconde et qui sait exactement ce qu'il fait tu vois ça on va pas lui mettre de nom dessus mais on va peut-être exploiter en thérapie tout à l'heure tu vois voilà je sais pas si j'ai répondu c'était quoi la question déjà parce que je suis parti un peu peut-être ailleurs alors je vais te la remontrer peut-on dire que tout est fait volontairement ou non pour nous garder dans ce bruit afin de nous éloigner c'est ça alors la vérité elle nous en éloigne pas parce que en tout cas on s'en éloigne pas la vérité elle est toujours là certains disent et j'en fais partie que la vérité est au centre du trou noir quand vous regardez un trou noir en fait vous voyez qu'on ne voit pas l'intérieur du trou noir quand on regarde en physique et en astrophysique on sait qu'on ne sait pas voir l'intérieur du trou noir on sait que ce trou noir absorbe de la matière et de la lumière on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur mais on peut enfin on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur mais on peut savoir ce qu'il y a à l'intérieur en voyant ce qu'il y a à l'extérieur on appelle ça l'horizon mais là où c'est génial et j'aime bien un film qui en parle très bien qui est le film Samadhi je ne sais pas si vous connaissez je vous invite à le regarder surtout la partie numéro 2 je vous conseille de regarder la deuxième partie qui est vraiment essentielle le centre du trou noir on appelle ça une singularité et on vit quelque part on est né à mon avis dans cette singularité c'est à dire en fait quelque chose qu'on ne sait pas voir on ne sait pas conceptualiser qui est insaisissable et inqualifiable ça doit vous rappeler quelque chose et qui pourtant existe parce qu'on voit des choses tourner autour c'est l'idée qu'en fait on vit dans justement cet immense trou noir si on essaie de faire des liens avec la physique qu'on est né dans cette singularité dans ce quelque chose qui est une vérité ultime qu'on ne sait pas nommer et que petit à petit notre conscience va sortir de cette singularité et aller du silence vers le bruit à travers l'apprentissage des sensations des émotions des pensées des désirs et que petit à petit notre conscience au fil du chemin à partir de l'âge de 12 ans elle va se situer non pas dans la singularité mais à l'horizon du trou noir ça veut dire que tout ce qu'on voit aujourd'hui est finalement une image de ce qu'on a été mais qui est passé du silence au bruit en passant du centre du trou noir à son horizon et tout ce qu'on voit en fait là par exemple ce qu'on voit nous deux et peut-être les gens qui sont face à nous et bien c'est une projection holographique donc c'est comme une image si tu préfères en trois dimensions une projection holographique de ce qu'il y a à l'horizon de ce trou noir et qui est la seule chose qui apparaît autour du trou noir et qui arrive jusqu'à nous alors t'imagines c'est peut-être des milliards de kilomètres et qui arrive jusqu'à nous tout ça pour dire quoi en fait il y a une intelligence qui est au centre de ce trou noir on vient de cette intelligence là et ce trou noir est fait de vide de vide quantique a priori et qu'à travers justement le centre de cette singularité on a sûrement la clé qui ne nous a jamais quitté de ce que l'on est de notre nature originelle et que la vie nous a fait sortir du trou noir et va nous ramener au centre du trou noir à travers notre chemin donc il y a une force qui nous écarte de ce silence pour mieux nous y ramener en vivant l'amour parce qu'à chaque fois qu'on va revivre ce moment de silence dans chaque situation quelque part que l'on condamne et que l'on juge tu vois que l'on vit mal on va revivre ce moment de silence et à chaque fois on revient vers quelque chose qui ne nous a jamais quitté qui est notre nature originelle et qui tout à coup apparaît quand tu enlèves toutes les couches de souffrance tu vois ce que je veux dire donc la vérité on s'en est éloigné et en même temps elle est toujours présente mais elle est cachée je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à ça alors il y a une suite Annick a continué à écrire dans certaines expériences d'hypnose on arrive à vivre ces états de vide de silence où on se sent parfaitement en paix serait-ce de vide quantique ? alors bon moi je ne veux pas faire non plus le gourou ce soir de base parce que là cette question elle mériterait de multiples je dirais réponses et pas juste d'une personne parce que moi je ne détiens pas une vérité mais on pourrait sans doute oui l'associer à cet espace parce que la réponse c'est tout vient du vide quantique c'est ça mon propos ce soir ce que je veux dire c'est que donc je réponds à la question d'Annick tout vient du vide quantique tout vient de l'intérieur de ce trou noir qui est vraiment du vide et donc ce vide quantique quelque part qui est cet immense océan qui est sans cesse un mouvement et sur lequel on a une influence quelque part à travers notre conscience est-ce que ce serait pas l'origine finalement c'est ça que je vous propose ce soir de notre mal-être au quotidien de nos difficultés est-ce que ce serait pas l'origine c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des thérapies que j'appelle personnelles d'ailleurs on appelle ça le développement personnel cette thérapie personnelle elle part du principe qu'en fait les sensations les émotions et les pensées et les désirs sont la source quelque part de notre mal-être alors quand on regarde bien les choses on voit que c'est pas la source ce sont uniquement des symptômes pourquoi ? parce qu'il y a déjà une personne qui les ressent sans cette personne si la personne en fait n'existe pas ces sensations émotions pensées n'existent plus on est d'accord là-dessus c'est du bon sens ça veut dire que s'il n'y a pas quelqu'un pour ressentir tout ça finalement elles n'ont plus de support ok donc on ne peut pas séparer aujourd'hui la personne de ces manifestations donc si on devait travailler à l'origine de l'origine de l'origine de la souffrance c'est ce que je vous propose ce soir déjà au moins on devrait partir du principe de c'est la personne qui les ressent ok parce que non je dis ça parce qu'on dit souvent oui les médecins travaillent sur des symptômes mais en fait en thérapie on fait la même chose on part du principe qu'on est sur des thérapies qui sont personnelles et on travaille souvent sur des symptômes sans travailler à l'origine il n'y a pas des thérapies qui travaillent sur les causes quand même attends j'y arrive j'y arrive laisse moi terminer mais en fait ce qui se passe c'est que quand on regarde bien ce que nous disent les physiciens de la matière en fait on nous dit que la matière c'est du vide quantique aussi du vide si vous préférez donc c'est pas de la matière vraiment réelle dans l'infiniment petit dans ce qui nous constitue à 99,999 alors il y a tellement de 9 après la virgule qu'on ne sait plus les compter et donc ce qui nous pose la question de est-ce que la personne existe vraiment puisqu'en fait elle disparaît et réapparaît en permanence et qu'elle est essentiellement du vide tu vois ça se pose la question de savoir si vraiment elle existe et si elle est vraiment du vide ça veut dire que l'origine de notre souffrance n'est pas la personne mais c'est le vide puisque ça a été créé dans le vide et si on peut aller à la racine parce que quand tu veux enlever une mauvaise herbe tu peux enlever les herbes qui sont au-dessus de la terre mais tes racines n'ont pas changé ça va continuer à pousser donc l'idée c'est vraiment de déterrer si je puis dire de ce qu'on ne voit pas ce qui est invisible qui est en dessous de la terre ce vide quantique qui est à l'origine de tout et puis de voir si finalement en travaillant non pas sur des thérapies personnelles à travers la personne mais en travaillant à l'origine de ce qui crée la personne c'est-à-dire des thérapies qui sont impersonnelles on va les appeler comme ça et bien finalement ça ne nous amène pas à travailler à l'origine de l'origine de l'origine de l'origine de l'origine je ne sais pas si vous m'avez suivi ça va jusqu'à là ? oui oui c'est bon or est-ce qu'on peut finalement travailler à travers cet invisible et ce vide quantique alors certains qui sont par exemple qui font des soins énergétiques diraient ben oui moi je travaille dans l'invisible etc oui c'est vrai mais en même temps quand on travaille dans l'invisible toujours dans la posture de la personne ben on travaille encore dans la matière vous voyez ce que je veux dire ? c'est-à-dire que le travail va consister à la fois à partir d'un point d'origine qui est le vide quantique et en même temps à être nous-mêmes en tant que praticien et thérapeute ou un compagnon dans cette posture du vide quantique on ne peut parler avec le vide quantique que si nous sommes nous-mêmes ce vide on ne peut parler avec le silence que si nous sommes nous-mêmes ce silence tu vois ? ce qui change un peu la posture dans la façon de pratiquer alors il y en a qui pratiquent ça depuis des années forcément parce que dans des sagesses passées je pense à la non-dualité par exemple par exemple des courants comme l'advaita vedanta c'est des courants qui me sont chers et bien on évoque déjà tout ça donc c'est l'idée que tant qu'on ne revient pas finalement à la source de ce qui a été créé ce que l'on vit bien ou ce que l'on vous dit vit moins bien ben finalement on est sans cesse quelque part à essayer d'enlever une herbe mais sans enlever la racine en dessous de la terre qui est finalement non apparente si je puis dire ça te va ? ok et puis quand on regarde bien où se crée finalement la relation rappelle-toi nos deux bulles tout à l'heure et bien on voit que le mal-être la sensation inconfortable et la souffrance ne se crée pas dans le corps et dans la personne tout de suite elle se crée où ? elle se crée dans l'intersection de nos bulles c'est-à-dire que nos bulles électromagnétiques avec toute notre histoire de vie c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'en fait on rentre dans la bulle de l'autre et que l'autre rentre dans notre bulle et bien ça crée des interactions sous forme effectivement d'ondes sous forme de vibrations sous forme d'effets de résonance etc et que nos corps réagissent je me souviens de cette patiente il y a un an et demi que tu es vu me voir et elle me disait en fait à partir du moment où cet homme est rentré dans ma vie on ne s'était même pas regardé on ne s'était même pas parlé on ne s'était même pas touché il y a un petit moment il rentrait dans ma bulle j'ai commencé à voir des maux de ventre qui sont transformés qui sont transformés plus tard en maladie de Crohn tu vois pourquoi ? parce que quand cet homme rentrait dans sa bulle avec son histoire avec toute cette information invisible qui l'entourait et bien en fait ça avait le même type de réaction sur son corps que quand sa mère rentrait dans son champ quand elle était petite et sa mère me disait-elle selon moi elle était une perverse narcissique donc ça crée les mêmes réactions des réactions de protection et un même temps de sentiment d'insécurité donc tout ça pour dire que finalement pour confirmer ce que je disais il y a encore quelques instants si on regarde bien où commence notre santé ou pas elle commence non pas dans la personne mais dans l'invisible avant c'est-à-dire dans l'interaction entre ces bulles donc tout si tu veux nous amène à nous poser la question mais est-ce que si on part de ce principe que nous sommes essentiellement du vide et que nos interactions de bien-être ou de mal-être se créent dans l'invisible d'abord puis après dans la matière est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à travailler si je puis dire ou à accompagner les gens qui viennent nous voir parce qu'ils sont dans la souffrance est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à les accompagner plutôt avec des thérapies qui travaillent directement à partir de ce vide quantique tu vois le cheminement bien sûr alors je vais y aller par étapes ce qui est important c'est de voir qu'aujourd'hui c'est ce que je vous propose aussi ce soir et ça sont des travaux qui sont très récents il y a une interaction alors ça ça demande de croiser des études tu vois ça demande un peu de recherche ça demande un peu d'expérimentation mais en fait il y a une interaction de plus en plus je dirais évidente entre notre conscience qui observe le vide quantique alors ça on le sait parce que les physiciens le disent déjà depuis un petit moment moi j'invente rien on sait que c'est l'observateur et je devrais dire plutôt l'observation pour être plus précis parce que l'observateur il n'existe pas vraiment donc il n'existe pas puisque c'est essentiellement du vide c'est plutôt l'observation de la conscience qui a une influence sur cet immense océan invisible qui va créer la matière 10 puissance 34 fois par seconde donc on voit qu'il y aurait sans doute une interaction entre la conscience le vide quantique et quelque chose qui est capital dans notre santé qui est l'eau je ne sais pas si tu t'es intéressé à l'eau dans le corps oui oui un petit peu oui un petit peu un petit peu alors je vais parler aujourd'hui d'un sujet qui est vraiment complètement nouveau dans le paysage à la fois thérapeutique spirituel et je dirais scientifique qui date de la fin d'année dernière alors tu vois c'est vraiment très récent et qui nous parle du quatrième état de l'eau alors tu sais aujourd'hui ça c'est pas nouveau que l'eau a trois états minimum liquide, solide, gazeux mais ce qu'on a découvert c'est que l'eau peut avoir un quatrième état et on le voit dans le corps notamment et ce quatrième état en fait c'est un état qui apparaît dans une certaine proportion autour des cellules et cet état de l'eau alors on parle de d'eau liée c'est-à-dire l'eau qui est en contact avec d'autres substances alors d'ailleurs on peut se demander s'il y a de l'eau qui ne serait pas en contact avec des substances parce qu'il y a de l'eau en contact avec de l'air il y a de l'eau en contact avec d'eau liquide il y a de l'eau en contact avec d'eau solide on voit que l'eau elle est rarement toute seule je ne sais même pas si ça existe peut-être sans doute en tout cas elle est tout le temps en contact avec quelque chose et c'est l'eau qui est en contact avec quelque chose et bien on s'est aperçu qu'en contact avec des substances qu'on appelle hydrophiles donc qui aiment l'eau hydrophobes qui n'aiment pas l'eau des substances hydrophiles comme par exemple la membrane de nos cellules tu vois la membrane extérieure et puis quand tu passes l'épaisseur de la membrane la membrane intérieure et bien ces deux membranes en fait quelque part intérieure et extérieure et bien ils sont hydrophiles et on s'est aperçu que quand l'eau qui est autour d'elle cette eau qui est autour de cette membrane donc c'est carrément tout notre corps si tu as compris qu'il y a des cellules partout et bien cette eau elle a des propriétés qui sont différentes de l'eau par exemple qu'on boit etc. c'est-à-dire que cette eau elle est ce qu'on appelle très cohérente je ne sais pas si Emmanuel en a parlé la dernière fois l'eau cohérente ou la cohérence c'est vraiment un état d'alignement parfait c'est-à-dire que toutes les molécules sont alignées vraiment avec une espèce de précision limétrique et quand l'eau est très alignée dans ces molécules on sait qu'elle est cohérente mais surtout on sait qu'elle est cristalline oui tu vois celui qui a appelé l'eau cristalline il le savait déjà oui c'est vrai donc quand vous buvez de l'eau cristalline je vais faire de la pub je plaisante mais vous oubliez peut-être de l'eau cristalline parce que je dirais le support qui est dessus je ne sais pas ce qu'il a mis dessus en dessous mais je ne sais plus il faudra regarder les étiquettes j'en ai une à côté mais je ne vais pas la montrer on ne sait jamais on va avoir des problèmes mais l'eau quand tu mets juste cristalline sur l'eau ça doit forcément avoir un impact sur sa structure mais on s'est aperçu que cette eau qui était juste alors c'est des petites épaisseurs c'est quelques millimètres mais ça suffit et bien cette eau écoutez-moi bien c'est très important elle est cristalline ça veut dire qu'en fait elle est capable de transmettre de l'information très pure très cohérente sans parasitage tu vois ça nous ramène au silence elle est capable elle est douée de mémoire ça doit vous rappeler quelque chose pourquoi ? parce que c'est plus une eau H2O c'est une eau H3O2 c'est-à-dire qu'elle a plus de surface de contact donc elle peut s'agglomérer à plus de différentes molécules et elle agit comme une batterie donc ça veut dire qu'elle a un lien très très fort avec notre vitalité et puis quelque chose de très important aussi elle est très sensible à la lumière ça veut dire que quand tu vas au soleil prendre un bain de soleil et bien l'épaisseur de cette eau en fait elle augmente dans ton corps et là c'est capital c'est de comprendre que sans cette eau nous ne sommes pas en bonne santé ça veut dire que cette eau en fait elle est capable de faire en sorte que dans l'ensemble de notre corps toute l'information peut connecter avec l'ensemble de l'autre information c'est-à-dire dans les fascias par exemple les fascias sont ces tissus qui sont partout et qui enveloppent je dirais nos organes nos muscles nos nerfs etc et bien ces tissus-là en fait si tu veux ils sont faits cette eau cristalline et en même temps ils se mélangent à du collagène qui lui même est un semi-conducteur ça veut dire qu'il est capable de transmettre de l'information d'en émettre et d'en recevoir donc ce qui fait de notre corps une hyper antenne tu vois si on donne à notre corps une eau de mauvaise qualité du coup oui tout à fait alors cette eau si tu veux alors il y a deux façons de voir les choses mais il y en a même plusieurs je pense on pourrait dire dans l'autre sens si on prend de l'eau de bonne qualité c'est-à-dire de l'eau structurée qui est vraiment vivante qui apporte de la vie alors on ne fait pas une conférence sur l'eau ce soir je pourrais vous en parler mais peu importe c'est intéressant ça va aider ce processus de cohérence tu vois mais si tu as une hygiène émotionnelle pourrie si je peux dire ça comme ça ça te fait une belle jambe tu vois ce que je veux dire d'accord donc tu peux te gaver de mettre non je ne vais pas le montrer à l'écran mais de litres d'eau mais être incapable de gérer tes émotions au quotidien ça ne va pas changer grand chose dans ta vie véritablement alors que si tu te mets au soleil tu vois si tu te mets au soleil et que tu prends un bain de soleil tu vois que cette épaisseur en fait elle grandit ce qui fait que tu te recharges ça elle était importante cette épaisseur oui tout à fait oui parce que en fonction de l'épaisseur de cette zone eh bien tu vas être capable d'absorber ce qu'on appelle de la lumière c'est-à-dire en fait des biophotons je ne sais pas si tu connais cette expression des biophotons ça a été découvert par un chercheur dans les années 90 qui s'appelle Fritz Albert Popp qui est décédé depuis je crois qu'il y a quelques années deux ou trois ans qui mettait en évidence qu'en fait nos cellules alors ça a été repris par d'autres chercheurs comme par exemple Tina Karu qui est une biophysicienne qui a mis en évidence qu'en fait on a à l'intérieur de la cellule de quoi capter de la lumière alors quand on dit que nous sommes des êtres lumineux maintenant ce n'est pas ésotérique ça devient complètement concret au niveau scientifique donc l'intérieur de la cellule est capable de capter de la lumière déjà parce qu'on a une usine qui s'appelle la mitochondrie qui est capable de le faire je ne vais pas aller dans le détail mais c'est une petite partie de la mitochondrie mais peu importe et en même temps on a de l'eau qui si elle est cristalline est capable de capter de la lumière aussi tu vois ce que je veux dire et en même temps elle s'épaissit à mesure que la lumière qu'elle capte de la lumière donc ça c'est assez génial parce que ça veut dire que l'ensemble de notre corps est capable de communiquer dans son ensemble à travers cette eau tu vois c'est-à-dire nos cellules sont capables toutes en permanence d'échanger de l'information parce que justement l'épaisseur de cette eau est de qualité et en même temps on dépense moins d'énergie il y a moins de résistance il y a moins de blocage et puis on récupère de la vitalité parce qu'en fait ce qui va se passer c'est que quand tu vas capter par exemple l'information du soleil l'information de ces biophotons elle va passer par toutes les zones où il y a de l'eau cristalline je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire à travers l'extérieur de la cellule et l'intérieur de la cellule dans le site tu vois et où est-ce que je voulais en venir parce que là on est dans ces histoires de conscience alors là où il y a un débat encore mais moi j'ai décidé de franchir le pas parce que je fais beaucoup de recherches surtout des recherches qui ne sont pas très médiatisées on se rend compte qu'en fait de plus en plus de recherches quand vous allez voir dans le détail vous allez voir des petites études qui sont un peu cachées vous vous rendez compte qu'en fait on se rend compte de plus en plus à travers des expériences scientifiques que quand il y a conscience il y a des biophotons bizarrement c'est-à-dire que quand il y a conscience quand il y a un mouvement de conscience on voit qu'il y a un mouvement il y a une émanation de lumière et de biophotons alors si vous m'avez bien suivi tout à l'heure je vous ai dit qu'en fait l'eau cristalline était capable de capter des biophotons et là tout à coup ça fait sens pourquoi ? parce qu'il y a plusieurs années ça fait déjà un petit bout de temps parce que je connais ça moi depuis à mon avis 11-12 ans il y avait un monsieur qui s'appelle Matsuru Emoto qui est décédé depuis et qui nous a mis en évidence de magnifiques cristaux qui se formaient parce qu'on était capable peut-être d'avoir une conscience de la paix d'une conscience de l'amour mais aussi d'émettre une conscience mentale émotionnelle dans ces espaces-là et on voyait que l'eau changeait de structure et était capable de prendre des formes cristallines alors vous comprenez pourquoi maintenant parce qu'on a de l'eau cristalline dans le corps donc ça c'est le quatrième état de l'eau et qu'en même temps cette eau cristalline est sensible aux biophotons donc à la conscience et là ça commence à devenir sacrément intéressant parce que ça veut dire que comment on peut expliquer par exemple que dans certains états modifiés de conscience et bien on puisse avoir un corps qui commence à changer de structure qui commence à changer de forme tu sais alors je ne sais pas si tu le sais ça va paraître bizarre mais tu vois mon doigt là ou celui-ci peu importe et bien je peux le faire grandir avec ma conscience tu as déjà fait ça non bon c'est un moment on fait ça par exemple c'est des exercices qui sont très simples vous pouvez vous concentrer sur ce doigt pendant 5-10 minutes par exemple et vous pouvez le faire grandir d'à peu près alors c'est propre à chacun un demi centimètre un centimètre alors ce n'est pas le but mais c'est pour montrer que notre conscience a une influence sur notre forme en permanence mais grandir il ne va pas grandir en vrai quoi si bien sûr qu'il va grandir en vrai si si bien sûr on est dans la matière quoi si ouais ouais tout à fait ouais ouais alors si tu veux à la fin on peut le faire si tu veux de la vibran mais sans problème c'est à dire que tu mets tes deux majeurs l'un face à l'autre et puis je pourrais vous montrer en direct comment mon doigt va grandir le droit par exemple si je me concentre sur le droit et je ne serai pas en train de faire ça tu vois tu pourrais vous montrer avec juste les lignes là ici qui sont communes que justement on peut avoir une influence sur la matière juste avec la conscience ok ces expériences de Matsuru et Moto puisque vous voyez que maintenant notre conscience a une influence sur justement l'eau du corps et bien a été confirmée ces expériences de Matsuru et Moto qui est décédée depuis ont été confirmées par une équipe de chercheurs allemands en 2018 donc c'est pas juste quelque part une incubation et Gérald de Pollack qui est ce grand découvreur alors il a été aidé par des équipes ils ont tous fait ça ensemble mais qui est ce grand découvreur quelque part du quatrième état de l'eau et bien commence aussi à mettre en évidence que peut-être que c'était pas du bullshit que nous montrait notre ami Matsuru parce que c'était pas un vrai scientifique c'était quelqu'un qui avait le goût du scientifique si je puis dire mais qui était pas et l'odeur mais qui était pas un scientifique pure souche on va dire ça donc forcément il est un peu vert alors on va commencer on continue à avancer donc on voit que notre conscience peut avoir une influence sur notre corps si justement elle crée des ponts d'espace-temps des ponts de communication entre elle-même et l'eau de notre corps or on sait aujourd'hui que notre conscience elle peut accéder au vide quantique dans certains états modifiés c'est-à-dire que si par exemple c'était la question de tout à l'heure si tu n'es pas dans l'émotion la sensation ou la pensée ou dans le désir tu vois très clairement que tu peux avoir une influence sur le vide quantique parce que déjà par exemple mon doigt peut bouger mais surtout on s'est aperçu que l'eau bougeait et la matière à certaines fréquences des hautes fréquences que l'eau que la matière et l'eau commençait à former des vortex à des fréquences qui écoute-moi bien qui sont aux alentours de 11 380 Hertz et ça c'est notre ami chercheur autrichien Lothair Vasseur qui travaille sur l'eau depuis des années qui a mis ça en évidence on voit que alors il appelle ça un phénomène inattendu on voit qu'à des fréquences de 11 388 je crois de mémoire Hertz et bien on commence à avoir des tourbillons qui se forment dans la matière tu vois ça ne vous rappelle rien ce que je dis tout à l'heure des tourbillons qui commencent à se former sur des très hautes fréquences alors pour donner des ondes proportions quand on est en ondes cérébrales gamma qui sont les ondes de haute fréquence du cerveau on est entre 50 et 100 Hertz tu vois on en est très loin ça veut dire quoi ça veut dire que notre tête a très peu de chance de faire bouger l'odule dans le corps tu vois ce que je veux dire que nos émotions qui sont dans des fréquences un petit peu plus hautes ont un peu plus de chance mais va avoir encore très peu d'influence que nos sensations qui sont dans des fréquences encore plus subtiles vont avoir plus d'influence moi par exemple l'année dernière quand j'accompagnais dans les vibratoliers les gens avec des protocoles neurosensoriels on voyait bien que ça avait une influence sur notre corps en temps réel tu vois donc ça fait tourner l'eau très très vite mais quand tu es dans une conscience de très haute fréquence à plus de 11 300 t'as compris Hertz et bien on voit que l'eau est capable d'amorcer des tourbillons de manière hyperbolique jusqu'à même disparaître et que là en fait on n'est plus limité par la résistance de la matière ça veut dire que l'eau commence à tourner des vitesses dans le corps qui sont complètement folles et que si l'eau est capable de tourner à des vitesses folles elle est capable aussi de déconstruire les mémoires de nos tissus et de nos cellules je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire absolument tu vois et donc là ça devient fabuleux parce que ça veut dire qu'aujourd'hui si notre conscience et on va voir comment on fait ça et ça va être l'objet des vibras ateliers est capable d'accéder à l'espace du vide quantique dans certains états qu'on va voir et bien elle va avoir une influence sur l'eau des tissus qui eux-mêmes vont être capables de déconstruire les mémoires qui nous font souffrir est-ce que c'est clair ça ça va oui je pense que pour moi c'est clair il n'y a pas de questions sur le sujet alors donc on voit que les thérapies de demain que j'appelle des thérapies impersonnelles qui sont des thérapies quantiques vont être capables non pas de passer par la personne mais de passer par le vide quantique qui crée les sensations la personne les sensations etc et tout le reste justement en passant par une conscience qui se branche directement sur le vide quantique et ça cette conscience qui se branche sur le vide quantique elle est capable d'être rapatriée par l'eau mais aussi par l'eau associée au collagène c'est ce que je vous disais tout à l'heure parce que l'eau qui est cristalline qui est associée au collagène donne ce qu'on appelle un cristal liquide par un cristal liquide c'est intimement chargé de capter de l'eau très cohérente je dirais dans le vide quantique c'est-à-dire être capable comme une antenne en fait nous sommes en fait imaginez que notre corps c'est des milliards en fait d'assemblage d'eau et de de collagène et qui nous donne le sentiment d'être aligné ou pas au quotidien c'est-à-dire que quand on a le sentiment d'être vraiment dans un alignement parfait on peut par exemple prier on peut par exemple méditer on peut c'est parce que tous nos cristaux sont alignés à l'intérieur du corps et quand on a le sentiment d'être dans un chaos c'est que justement dans certains organes et certains tissus et bien ces cristaux commencent justement à se désaligner et c'est là que les ennuis de santé peuvent arriver si ça dure un certain temps en revanche est-ce que le corps produit naturellement du collagène ou il disparaît aussi avec l'âge bonne question tout à fait alors en fait ce qui crée le collagène c'est ce qu'on appelle des fibroblastes c'est-à-dire des cellules qui sont chargées de créer ce collagène et qu'on voit dans les tissus dans le tissu conjonctif dans les fascias les fascias pour donner une image un fascia c'est par exemple vous prenez une cuisse de poulet et puis au lieu d'accéder directement à la chair il y a un film transparent par-dessus on a tous vu ça quelque part sauf ceux qui n'ont pas mangé de poulet mais on a tous vu ça quelque part ça c'est un fascia c'est des membranes très fines dans le corps ça prend des allures un peu différentes ça peut être fait de bulles par exemple c'est fait beaucoup d'eau c'est fait de sang aussi du sang qui s'écoule dedans il y a du tissu nerveux etc tout ça c'est plus récent dans les études et les fibroblastes créent du collagène en permanence mais avec l'âge on crée moins pourquoi ? parce qu'on est moins en mouvement c'est à dire que si le corps est en mouvement il continue naturellement à créer des fibroblastes et du collagène neuf à partir du moment où le collagène commence à se durcir on commence à avoir des comment je dirais une espèce de rigidité qui va se créer au niveau du corps qui va créer une rigidité au niveau des émotions et une rigidité au niveau de la pensée ça veut dire que si on a des croyances des certitudes souvent c'est parce qu'il y a un corps qui est assez rigide au niveau des tissus et des sensations donc pour répondre à ta question avec l'âge si on n'est pas encore en mouvement et si on n'a pas des activités au quotidien qui mettent le corps en mouvement on va avoir tendance à avoir des articulations des cartilages des tissus qui vont être de plus en plus durs et qui vont nous empêcher d'avoir une mobilité qu'avait celle de l'enfant par exemple tu vois mais si on a aussi peu travaillé sur nos mémoires d'enfant et notre souffrance on va aussi avoir des tissus qui vont être rigides tu vois parce que ce qui nous permet de ressentir les sensations dans le corps et bien ce sont les tissus et les faciades parce que ils ressentent nos sensations à travers à la fois les dilatations et les crispations à chaque fois que l'on vit une expérience tu vois et en même temps ils transmettent l'information sous forme de connexion nerveuse en passant par deux grandes autoroutes c'est ce que j'avais partagé l'année dernière deux grandes autoroutes que sont les nervagues un nervague ventral devant et un nervague dorsal derrière parce qu'il y a deux branches au niveau du nervague et ces deux grandes autoroutes vont transmettre les informations à la tête qui va commencer à ressentir des émotions et des pensées voilà donc on sait aujourd'hui que si on a du collagène qui est moins neuf qui est moins récent et bien forcément on va avoir plus de difficultés à sortir de nos sensations et plus de difficultés à sortir de nos émotions tu vois tout ça c'est relié alors est-ce qu'il y a des questions ? il y a juste un petit retour sur l'eau de Tasha qui dit que quand elle participe au yoga du home chanting ma bouteille d'eau le goût est complètement modifié oui tout à fait oui parce que il y a quelque part on a vu ça par exemple Montagnier pas Gilbert mais le professeur Montagnier en parlait il y a encore quelques temps en disant effectivement que l'ADN pouvait se transformer par des mécanismes de conscience etc donc on voit bien que la conscience qui crée des mouvements de biophotonique est capable d'avoir une influence sur le corps et l'eau cristalline de Gérald Pollack est probablement en tout cas moi c'est ce que je vous propose ce soir parce que l'expérimentation le montre est probablement le vecteur principal de cette mécanique et on s'est aperçu qu'à des très hautes fréquences et bien l'eau est capable de nous connecter au vide quantique aussi c'est ça qui devient fabuleux alors comment on fait ça ? ça va être l'objet des vibrateliers alors la clé des thérapies de demain à mon sens la révolution dans l'accompagnement c'est de prendre conscience que en tant qu'accompagnant et en tant qu'accompagné tant qu'on est dans la conscience personnelle c'est-à-dire sensorielle émotionnelle cognitive etc et bien on ne peut pas accéder au vide quantique ou très très faiblement alors que si on se positionne dans des espaces de conscience impersonnelle et bien on peut accéder à ce vide quantique quand je dis des espaces de conscience impersonnelle c'est partir du principe parce que c'est ce que nous disent les physiciens que le corps n'a jamais vraiment existé tu vois c'est ce que je vous disais en début de conférence rappelez-vous c'est-à-dire que la tête est capable de créer une illusion qui est celle de la matière ok à travers des vibrations qui sont issues du vide quantique et qui donnent le sentiment par exemple de la résistance des corps là par exemple mes électrons sont en train de se toucher mais ils ne se touchent jamais vraiment c'est-à-dire que j'ai le sentiment que mes mains se touchent mais il y a toujours un espace de vide entre mes deux mains tu vois ça ne se touche jamais vraiment donc tout ça pour dire que même si aujourd'hui ça paraît une aberration pour certains de dire que mon corps n'a jamais existé pour des gens qui ont subi par exemple des choses atroces ça va être un peu difficile à entendre mais pour quelqu'un comme moi qui tout petit a été abusé avant l'âge d'un an moi ça ne me pose aucun souci aujourd'hui de voir que finalement même si mon corps il y a encore quelques années portait d'énormes souffrances aujourd'hui il est en paix parce qu'il est passé dans ces protocoles de traitement qui en fait sont capables de voir que ces corps ne sont qu'une illusion créée par la tête et je vous propose cette image imaginez je vais prendre l'abus parce que j'en parlais imaginez qu'on est une situation d'abus en général on a au moins deux êtres deux auteurs deux acteurs on a un qui ressent qui vit l'abus qui sent abusé et puis l'autre qui abuse l'autre d'accord c'est comme ça qu'on voit les choses l'abuseur et l'abusé et là je suis en train de vous dire que quelque part si on suit toutes ces les sages ancestrales le disent aussi que le corps n'a jamais existé etc bref donc les physiciens n'inventent rien en soi mais que ces corps n'ont jamais vraiment existé si l'abuseur et l'abusé je dirais se dissipe se dissolve est-ce que l'abus peut encore exister dans notre corps vous voyez ce que je veux dire dans notre conscience c'est ça la mécanique tu vois et c'est par là qu'on va passer c'est-à-dire qu'on va passer dans un espace de dissolution qui permet à la conscience de revenir à son état originel qui est le silence la personne est dans le bruit la conscience originelle est dans le silence d'accord cette conscience originelle va être capable de reconnecter à ce silence si notre conscience fait abstraction de la conviction d'être un corps qu'est-ce qui nous donne la conviction d'être un corps c'est parce que nous avons des sensations très fortes imagine que demain tu aies de moins en moins de sensations inconfortables tu vois je peux te dire je ne suis pas tout seul parce qu'aujourd'hui ceux qui ont pratiqué des protocoles on appelle ça des pistes comme la paix c'est à peu près 6000 à 7000 personnes aujourd'hui au niveau mondial et c'est à peu près 220 praticiens qui sont formés aujourd'hui à la pratique je dirais une grande majorité je te dirais que dans ces espaces on peut justement ressentir le silence assez naturellement et le fait de se mettre dans cet espace donne le sentiment que le corps n'est pas une vraie réalité parce que si c'est réel ça devrait être permanent or ça ne l'est pas mes sensations ne sont pas permanentes mes émotions ne sont pas permanentes mes pensées ne sont pas permanentes donc c'est une illusion tu vois alors que ce qui est permanent c'est la conscience la conscience c'est permanent après cette vie ceux qui sont passés de l'autre côté nous disent que ça reste donc tant qu'à travailler à partir de quelque chose qui a créé si quelque chose est créé dans notre vie ça doit être créé à partir de quelque chose qui est permanent et pas quelque chose qui est impermanent et irréel c'est du bon sens tu vois oui je comprends donc les quatre clés pour travailler c'est ce qu'on va faire en vibra en atelier les quatre clés pour travailler alors il y aura trois vibras il y en a un sur nos relations donc comment on peut se libérer et là j'insiste vraiment parce que autant l'année dernière on était sur des protocoles qui pouvaient durer à peu près 35 à 40 minutes là on va être sur des protocoles qui vont durer la moitié donc c'est quand même pas neutre ça veut dire qu'au quotidien alors ça dépend des protocoles j'en proposerai aussi un qui peut durer entre enfin on va dire entre tous les protocoles entre 15 et 25 minutes entre 15 même 20 minutes aussi donc on voit que si on est sur des traitements qui sont de plus en plus courts et où chacun va être autonome dans sa pratique c'est ça qui est important c'est pour ça qu'on organise aussi des vibras atelier les quatre clés pour justement rentrer dans ces espaces et faire en sorte que justement on soit capable de se libérer de relations difficiles dans notre corps pas des relations autour de nous parce qu'ils sont là pour révéler quelque chose on va pas s'écartir mais dans notre corps de faire en sorte qu'on les vive bien et bien donc les relations la santé comment on peut faire en sorte que nos tissus libèrent l'eau qui est bloquée sous forme de mémoire dans nos fascias et est capable justement de faire recirculer l'eau dans notre corps pour recréer de la vitalité pour recréer pour dispatcher l'énergie différemment dans le corps et l'information et pour éviter justement ces effets de déchets de toxines qui polluent notre corps et qui sont bloqués dans de l'eau dans certains fascias qui ne s'écoulent plus parce que le silence c'est un grand écoulement tu vois et donc quand l'eau s'écoule naturellement dans notre corps on peut revenir dans ce silence donc notre santé est intimement liée justement à ces fascias parce que de plus en plus de chercheurs un peu partout aux Etats-Unis en Italie en France en Allemagne aussi mettent en évidence et bien que nos fascias sont vraiment à la source des cancers aujourd'hui c'est à dire qu'à partir du moment où tu as des tissus qui ne sont plus vivants parce que les cristaux ne sont pas alignés dans le corps parce que ce sont eux qui permettent à l'information de transiter en médecine chinoise la maladie commence dans la non-communication donc c'est par hasard tu vois à partir du moment où nos cristaux ne savent plus communiquer les uns avec les autres parce que l'eau manque d'eau dans certains tissus parce que les cristaux ne sont plus alignés et bien ça va créer des problèmes de santé interne donc nous ce qu'on va faire c'est recréer de l'information cohérente dans les tissus justement en les faisant se remettre en mouvement à travers une l'eau qui dans cette conscience du vide quantique va faire tourner l'eau à des vitesses qui sont qu'on appelle hyperboliques et qui sont non quantifiables et qui vont permettre justement à ces tissus de se libérer donc le deuxième vibra va porter sur la santé et là l'idée c'est de partir des scènes de notre vie qui sont les plus importantes parce que ce sont elles qui ont le plus figé et crispé nos tissus dans le corps tu vois et le troisième vibra portera sur nos rêves et nos projets parce qu'aujourd'hui il y a un véritable besoin et ce qui nous empêche aujourd'hui de réaliser nos rêves et nos projets c'est parce qu'on a des désirs très forts on a des désirs très forts dans le corps et ces désirs ils naissent de notre crispation dans le corps c'est à dire que en fait tous nos manques et nos frustrations de gamins ont créé des désirs plus tard et quand on dit ah bah oui ça c'est les désirs de mon âme quand j'ai tel rêve ou tel projet en fait on se rend compte que non ce sont des je dirais des chemins inconscients pour guérir certaines blessures du passé et guérir des manques et des frustrations quand on était petit donc on va voir un petit peu comment on peut faire en sorte que ces rêves et ces projets puissent se réaliser mais non pas dans le absolument mais en laissant l'œuvre décider de a priori comment il doit se réaliser sous quelle nature sous quelle forme dans quel temps etc parce que nous on a prévu ça pour nous oui alors la vie a prévu ça tu vois et en même temps mes mains c'est une limitation tu vois ce n'est pas le cas donc on va s'abandonner à la sagesse de la vie à travers ces protocoles parce que moi je suis plus convaincu qu'il y a une intelligence qui pilote tout ça mais que nous avec notre conscience et bien nous sommes à des années-lumière d'imaginer ce qui est bon pour nous d'ailleurs on le voit bien parce qu'à chaque fois souvent quand on a un instant qui se crée on se bat contre cet instant au lieu de l'accueillir alors on ne serait pas maître de nos projets pas vraiment non 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 pas pour moi c'est-à-dire que si on se dit ce qu'on a ce qu'on s'est dit tout à l'heure l'idée ce serait c'est que la vie je crée l'instant et ma façon de regarder l'instant va avoir une influence sur la façon d'avoir la vie de créer l'instant qui suit c'est toujours l'idée tu vois ce que je veux dire donc ça veut dire que la vie va choisir comment ces projets vont se réaliser d'ailleurs parfois il y en a qui ne se réalisent pas t'as remarqué c'est vrai et notre façon de nous ouvrir à la sagesse de la vie pour ces projets va faire qu'ils vont prendre une forme qui n'est pas forcément celle qu'on a imaginée je comprends en fait tu vois c'est-à-dire que moi par exemple je travaillais beaucoup tous les matins sur la base de la loi d'attraction il y a encore 3-4 ans à un moment ça ne marchait plus alors je faisais exactement la même chose et là je me disais c'est bizarre cette histoire quand même qu'est-ce qui se passe tout simplement parce que ça m'amenait petit à petit à prendre conscience qu'en fait moi j'avais une vue étriquée de ces rêves de ces projets pour moi alors qu'en fait si je m'abandonnais à l'imprévu l'inattendu pour ces projets pour moi la vie allait prévoir des choses que je suis incapable d'imaginer aujourd'hui j'ai une vie qui ressemble je dirais pas vraiment à ce que je vivais il y a 3 ans parce qu'aujourd'hui les choses me dépassent et je dirais tant mieux tu vois j'avais pas prévu d'avoir une petite fille cette année à 50 ans et je suis un homme très heureux et puis l'activité aujourd'hui s'est développée dans l'ensemble des pays francophones j'étais bien dans mon activité il y a 3 ans mais aujourd'hui ça me dépasse tu vois et donc c'est de dire mais moi je ne sais rien et je pense que c'est à mon avis le principal message que j'ai envie de vous transmettre ce soir et de vous partager c'est une partie du principe que vous ne savez rien et vous allez voir qu'en fait la vie va vous surprendre et ça c'est vraiment un message qui est formidable c'est à dire que dans on ne sait pas en fait ce qui fait cela et que la meilleure réponse à je ne sais pas ce qui fait cela c'est de s'abandonner au fait qu'on ne saura jamais et que c'est très bien comme ça tu vois ce que je veux dire et moi ça me ça me nourrit profondément de me dire que je ne sais rien du tout et c'est là en fait que les portes s'ouvrent et donc ces rêves et ces projets on va les concevoir différemment tu vois en étant imprégnés de cet esprit et on va voir que ça va passer par le corps et par le vide quantique et cette conscience du vide quantique donc ça ce sera les trois vibras alors comment on va faire ça parce que c'était mon âge et mon âge on va passer par un état de dissolution d'abord qui va nous permettre de passer d'un état personnel à un état impersonnel un espace impersonnel parce que ce n'est pas un état c'est un espace plutôt on va dire ça comme ça parce qu'un état ça change alors que là on va être vraiment dans un espace impersonnel qui va être celui de la conscience du vide quantique tu vois et là où c'est génial c'est un moment qui est assez émouvant je ne te le cache pas c'est que quand on passe dans cet espace tout à coup on est en contact avec cette intelligence et nous on va l'appeler la présence et quand on est en contact avec cette présence et bien on va pouvoir s'y abandonner et tu verras comment on fait ça on utilise certains mantras par exemple qui n'ont rien à voir avec ceux que l'on faisait l'année dernière par exemple qui ont beaucoup changé pourquoi ? parce qu'ils ne sont plus à la sauce je quelque chose mais à la sauce ça quelque chose par exemple on disait j'ai peur cette année ou cette année ou peu importe quand mais le j'ai peur se transformait par exemple en ça à peur puisqu'on est dans un espace impersonnel on va discuter avec cette intelligence en essayant de lui ressembler je ne sais pas tu vois ce que je veux dire donc on va avoir des mantras différents qui sont très très efficients et qui permettent justement de faire tourner l'eau sur elle-même et ces mantras on va les faire tourner sur eux-mêmes pour permettre justement de recréer ces effets de tourbillon qui font tourner la mémoire à l'envers ok et ça ça va passer par des mantras impersonnels et puis la grande nouveauté par rapport à l'année dernière où on parlait beaucoup là on va être dans le silence total ça veut dire que il n'y aura même pas de musique il y aura juste mon guidage et vous allez rester dans le silence pendant alors ça dépend des protocoles entre 15 et 25 minutes et que ce qui va être fascinant c'est que votre corps va pouvoir se libérer de mémoires qui vous polluent la vie depuis pour ma part 50 ans si c'était mon cas en l'espace de quelques minutes et ça c'est vraiment fascinant parce que quand le corps est en contact avec cette conscience du vide quantique et bien l'eau tourne tellement vite dans les tissus qu'en fait c'est fulgurant au niveau justement des traitements de libération c'est même tellement rapide que parfois notre conscience de la tête est incapable de sentir que le processus s'est fait c'est ça qui est absolument fascinant et donc c'est ce qu'on va vivre donc ces 4 clés je les rappelle l'espace de dissolution le silence les mantras impersonnels et puis de faire tourner ces mantras sous forme de tourbillons et quand on va être dans ces espaces on va être dans quelque chose qui va ressembler à ça regardez imaginez que ce que vous avez vécu tout petit correspond à des schémas sensoriels émotionnels et mentaux depuis qu'on est tout petit mais que ces schémas qui sont faits d'informations et d'énergie et bien en fait ils gravitent dans le vide quantique ils gravitent dans ce champ qui nous entoure invisible et ils étaient disponibles déjà durant notre enfance et que quand on a rencontré en l'occurrence nos parents et bien notre conscience a décidé de s'attacher à tel schéma plutôt qu'un autre alors pourquoi mystère ça c'est le grand mystère de la création pourquoi on décide dans ce moment là de vivre plutôt l'abandon plutôt que le rejet plutôt que comment je dirais l'humiliation ou la dévalorisation alors ça c'est le grand mystère qu'est-ce qui fait ça allez savoir on va rester dans je ne sais pas et c'est l'idée que si cette conscience qui est celle qui est observée à l'époque et celle du petit enfant a été capable de se je dirais se connecter s'attacher je préfère ce terme là à un de ces schémas ça veut dire que c'est pas la relation qui est responsable de ma souffrance c'est pas si tu veux la relation qui a créé cette souffrance c'est ma conscience qui s'est rattachée à un de ces schémas au moment même où je vivais cette relation où je vivais ce moment dans la relation tu vois la nuance c'est pas la même chose ça veut dire que ça veut dire que finalement à travers ces protocoles que l'on va vivre qui sont des pistes et bien en fait ma conscience qui s'est attachée peut s'en détacher oui bien sûr tu vois ce que je veux dire et donc nous on va travailler sur ces processus d'attachement et de détachement ça paraît tellement simple qu'on se demande tu vois et on va voir que si dans cette scène parce qu'on va choisir des scènes notamment dans le relationnel des images et bien si ma conscience est capable justement à un moment donné en tant qu'enfant ou bébé de s'attacher à des scènes où il y a des auteurs des acteurs si ces scènes tout à coup deviennent sans acteur puisqu'en fait ils n'ont jamais vraiment existé ma conscience va pouvoir se détacher de ces scènes elle n'a plus de support et vous allez voir que ça se fait assez facilement c'est ça qui est absolument sidérant voilà et donc c'est pour ça que je vous dis et c'est ça que je voulais partager avec vous ce soir qu'il y a des espaces de conscience aujourd'hui qui permettent de traiter l'information dans le corps à des vitesses et à des profondeurs qui sont très différentes des thérapies qui fonctionnent dans la matière et dans l'espace de la personne je ne sais pas si j'ai été clair c'est très clair et c'est très passionnant j'avais une question justement par rapport à ce travail qui va être fait ce processus qui va être fait est-ce que certaines personnes peuvent se mettre des freins oui inconscients peut-être pour justement encore s'empêcher de alors oui bien sûr parce que dans toutes les thérapies tu as toujours des freins par définition tu vois mais le rapport parce qu'en fait dans ces espaces tu as encore des pensées tu as encore des sensations tu as encore des émotions mais quand tu es dans ces espaces de conscience impersonnelle et de vie quantique de conscience silencieuse le regard que tu portes dessus est très différent il y a une espèce de détachement c'est là mais il y a un détachement c'est comme si tu vivais au quotidien dans un monde en sachant que c'est une illusion mais en vivant avec tu vois ce que je veux dire c'est à dire que tu es très présent à ce monde mais en même temps tu en es très détaché ça paraît paradoxal mais c'est tout à fait possible donc qu'est-ce qu'on peut avoir comme stratégie du style je t'en trouvais plusieurs c'est du style déjà dans la pratique au quotidien du style non ce matin je suis fatigué non non j'ai une course à faire je dois aller à la piscine etc je dois m'occuper des enfants ou alors je suis malade parce que ça ça peut arriver aussi ou alors une fois qu'on est dans le protocole ça peut être du style on voit plusieurs scènes à la fois tu vois alors ça c'est intéressant parce que souvent dans ces protocoles ces protocoles de traitement on se rend compte qu'on peut partir d'une douleur par exemple et sans savoir ce à quoi on peut le rattacher les scènes qui sont associées peuvent émerger tout à coup c'est ça qui est absolument fascinant donc ça peut être intéressant de voir plusieurs scènes parfois mais l'idée c'est de rester dans la même scène jusqu'au bout qu'on pourrait la traiter jusqu'au bout pour pouvoir libérer le corps de ses sensations des émotions de la tête de ses pensées etc associées et là où c'est intéressant c'est qu'en quelques minutes le corps se libère des sensations libère les émotions et la tête se libère des pensées d'un seul tenant et ça c'est vraiment fascinant et c'est fulgurant en quelques minutes ça peut se faire c'est intéressant ces protocoles là qu'on va faire pendant ces Vibrateliers c'est ça les protocoles qu'on va pouvoir utiliser après dans notre quotidien exactement c'est à dire que tous les gens qui viennent nous voir en fait que ce soit en séminaire ou en formation ceux qui se forment à la pratique qui sont praticiens aujourd'hui au Québec en France en Suisse en Belgique à la Réunion en fait ils pratiquent tous les jours leur meilleur outil c'est eux même si les traitements sont là mais leur meilleur outil c'est eux c'est à dire que au quotidien et bien ces protocoles qu'on enregistre par exemple après un séminaire ou durant le séminaire sont disponibles à ceux qui étaient inscrits et c'est ce qui leur permet de continuer leur pratique pourquoi ? parce que mon message principal auprès des praticiens et des thérapeutes aujourd'hui c'est arrêtons de nous cacher derrière des outils et des techniques notre principal outil c'est nous c'est quand on reçoit quelqu'un ce que l'on propose à l'autre on peut se cacher derrière notre hypnose notre MDR notre EFT etc mais notre premier outil c'est nous pourquoi ? parce que quand on reçoit quelqu'un la personne qui est face à nous elle nous parle de nous c'est notre miroir alors on en rit de plus en plus évidemment parce qu'au bout d'un temps on peut en rire et si on a pris un petit peu d'avance sur la personne qui vient nous voir pour pouvoir l'aider on va lui proposer des solutions mais si on en est au même stade qu'elle vous vous étendrez parfois mais vous pourrez vous dire ah oui mais j'arrive pas à traiter tel type de pathologie parce que vous-même dans votre corps la problématique n'a pas été encore totalement conscientisée et dépassée donc notre principal outil c'est nous ça veut dire que dans quelques années à mon avis on n'aura plus besoin de protocoles on n'aura plus besoin de techniques on n'aura plus besoin d'outils on sera l'un face à l'autre et en l'espace de 5, 10, 15 minutes et bien il y aura juste un échange d'informations et ça suffira voilà ça suffira à la personne justement pour repartir chez elle avec quelque chose de nouveau pour elle et ça c'est à mon avis l'histoire de quelques années je pense enfin moi c'est ma façon de faire des choses c'est marrant parce que j'ai un autre intervenant pour qui j'organise des stages Franck Vandenbroek qui dit un peu comme toi alors que dans quelques années on n'aura plus besoin de tout ça et que même en quelques secondes ça sera fait c'est ça donc on est sur à mon avis en ce moment on est sur un tournant en accompagnement même si bon un tournant ça prend quelques années on est d'accord c'est pas juste une petite charnière mais on est sur un on est sur un tournant parce qu'aujourd'hui déjà on se cache derrière les outils et puis deuxiaux on est dans des thérapies qui sont essentiellement personnelles et qui parlent du principe que la personne existe et donc à partir du moment on va commencer à sortir de ce paradigme on va commencer à s'adresser justement à des espaces nouveaux de conscience qui permettent de traiter dans le corps puisque je ne l'ai pas dit on entame de conférence mais le corps pilote notre tête à 90% je l'avais dit l'année dernière je le dis à chaque fois mais c'est important c'est à dire qu'à partir du moment le corps se libère il envoie l'information via les deux nerfs vagues à la tête en passant par le tronc cérébral d'accord et les émotions les sensations vont transformer les émotions puis vont transformer les pensées donc on voit très bien que dans ces espaces de vie de quantique le corps se libère le premier puis libère l'émotion puis libère la pensée donc dans les années qui viennent on va aller de plus en plus vers des thérapies qui sont quantiques à mon avis qui vont partir du principe que la conscience peut avoir un effet sur le corps mais si elle est capable de s'affranchir de ce paradigme ou de cette croyance comme quoi nous sommes un corps nous sommes une tête et nous sommes une personne et à partir du moment où on s'affranchira de tout ça on va commencer à passer à autre chose c'est-à-dire que là depuis des années on dit bah oui on vit dans le vie de quantique mais on n'en tient pas vraiment compte dans les approches thérapeutiques aujourd'hui et moi je me mets là-dedans parce que pendant 11 ans et demi j'ai cru effectivement qu'on devait partir de la personne et des symptômes aujourd'hui je vous assure qu'à mon avis on peut faire tout autrement alors il y a une petite question d'Aline qui est intéressante qui nous dit je suis d'accord mais quand on n'a pas de mémoire de son enfance c'est pas gênant vous avez une mémoire de ce que vous avez fait hier vous avez une mémoire sans doute de ce que vous avez fait le mois dernier de ce que vous avez fait l'année dernière etc ça suffit parce que n'oubliez pas que tout se répète à l'infini donc ce que vous vivez aujourd'hui est à l'image de ce que vous avez vécu quand vous étiez plus petite donc il suffit de partir du présent et de partir de ce qui vous gêne au quotidien dans vos relations dans vos projets dans votre santé et puis bah voilà on va partir de cette mémoire qui est plutôt à court terme et puis ce qui arrive souvent c'est que quand on travaille sur cette mémoire qui est à court terme on a de la mémoire à plus long terme qui commence à remonter et à émerger et ça c'est aussi les effets du vide quantique et de l'accès au vide quantique et ça c'est fabuleux alors pour revenir sur les vibratolies ça commence déjà la semaine prochaine oui alors j'ai plus les dates tu vas les avoir sous les yeux oui sous les yeux donc ça commence mercredi 12 février en fait le deuxième ça sera le lundi 17 février et pour le troisième ça sera le mercredi 4 mars voilà tout est dit voilà à 20h30 c'est en direct si vous ne pouvez pas être en direct avec nous dès que vous avez vous êtes inscrit en fait vous recevez le replay et le replay est en illimité donc vous pouvez le travailler aussi en replay en décalage il n'y a aucun souci avec ça donc vous avez le lien pour avoir le programme complet et pour vous inscrire sous la vidéo dans le descriptif je vais vous le remettre là à l'instant aussi sur le chat voilà et si tu veux bien on peut répondre encore à moi ce que je voulais préciser c'est que par rapport à l'année dernière où on mettait de la musique et que parfois la musique était un peu il y avait des distorsions parce que c'était à distance là il n'y aura pas de musique et vous allez voir que dans le silence total c'est très intéressant pourquoi ? parce que la conscience lorsqu'elle est dans le vide quantique et qu'elle n'est pas absorbée par la musique et bien elle est beaucoup plus focalisée sur justement l'espace de la présence et c'est très intéressant donc on va tout faire dans le silence et vous allez voir c'est assez facile ok super alors oui des questions tu disais alors oui alors il faut que je remonte le chat maintenant parce que j'avais un peu repéré déjà des questions vraiment très intéressantes alors je vais à l'une toujours il y en a quelques-uns qui sont bien actifs sur le chat ce soir il paraît que la maïotésie guérit nos enfants la maïotésie donc on peut guérir cette période passée jusqu'à l'âge de 12 ans alors oui tout à fait alors attention quand on dit guérir c'est un mot moi j'ai mis guérisseur ce soir c'est des mots qui sont un peu défendus dans le milieu mais bon peu importe guérir ça ne veut pas forcément dire grand chose en tout cas libérer ça c'est sûr on peut libérer effectivement tout ce qui est crispé tout ce qui est tendu tout ce qui génère de l'inconfort des gènes au quotidien de la condamnation du jugement tout ça ça en fait partie et puis effectivement toutes nos émotions toutes nos émotions nos sensations qui sont associées et bien effectivement on peut libérer c'est ce que je vous expliquais ça libère le corps ça libère les émotions ça libère la tête et ça ça se fait d'un seul tenant en quelques minutes à travers justement les protocoles que l'on propose pourquoi ? parce que toutes ces manifestations de la personne sont issues du vie c'est ça qui est important de comprendre ok alors il y a une question aussi d'Adolphe qui demande si guérit-on des blessures d'enfance ou vient-on accomplir notre karma qui est notre choix nos expériences d'amour choisies avant notre incarnation il y a plusieurs questions dans la question guérit-on des blessures d'enfance bon je viens d'y répondre où vient-on accomplir notre karma qui est notre choix alors bon à partir du moment où on considère que les personnes n'ont jamais vraiment existé est-ce qu'il existe un karma vous voyez ce que je veux dire c'est un peu compliqué parce que la souffrance elle a commencé quand ? je ne sais pas vous dire on dit les vies antérieures mais même les vies antérieures c'est du linéaire c'est encore du temps mais ça a commencé quand dans la souffrance vous voyez ce que je veux dire ça devient un peu compliqué et en même temps il n'y a pas à se faire des nœuds il y a à se dire je ne sais pas et puis c'est très bien il n'y a pas de problème avec ça vous voyez ce que je veux dire mais l'idée de parler de karma ça pose une problématique pour moi qui est mais est-ce que les personnes existent ? et vous avez compris que ce qui existe ou ce qui est on va dire réellement c'est ce qui est permanent alors les personnes ne sont pas permanentes par définition donc le karma il y a un peu ces idées aussi un peu judo-chrétiennes comme quoi on mérite des choses etc moi ça ne parle pas du tout ça en tout cas je pars du principe que ce qui doit arriver arrive la vie est capable de se concentrer sur justement ces espaces de bruit en nous et de nous les resservir pour les dépasser pour revenir au silence qui est un silence amoureux pour moi donc le karma pour moi ça n'a pas trop de sens le karma pourquoi pas mais c'est associé pour moi à des personnes et si les personnes n'ont jamais vraiment existé on pourrait dire que c'est juste la conscience qui est permanente et qui vit des expériences mais quand est-ce que ça a commencé je ne sais pas vous dire parce que on ne vit pas dans un temps quand vous commencez à vivre dans l'espace du vide quantique au quotidien c'est-à-dire que le silence prend plus de place dans votre quotidien la paix la sérénité ces espaces on les élargit on les fait s'élargir finalement le bruit prend moins de place on se rend compte que finalement on est bien dans cet espace déjà et puis on n'a plus besoin peut-être d'autre chose que ces moments de silence et moi je pense que de plus en plus ça nous amène à nous poser la question de est-ce que le temps est vraiment linéaire parce que à partir du moment où quelque part tu commences à vivre dans un état de silence du corps on voit bien que ce qui nous ramène à un temps linéaire ce sont des sensations une sensation commence puis elle s'arrête quand tu es dans une expérience tu es associé à l'expérience parce que ta sensation commence puis elle s'arrête mais imagine que tu vises dans un instant de silence le silence c'est un grand écoulement et là tout à coup tu vois que l'espace il est courbe c'est un grand écoulement qui se courbe qui revient sur lui-même la vie revient sur elle-même le silence revient à son origine en permanence donc on est plus dans un temps qui est circulaire que linéaire et si on vit dans un temps qui est circulaire ça a commencé quand messieurs dames je ne sais pas moi il n'y a pas vraiment de début il n'y a pas de fin dans un temps circulaire vous voyez ce que je veux dire donc voilà c'est un temps qui est quantique en fait quelque part et quand on vit dans cet espace où le silence prend de plus en plus de place le corps est de moins en moins présent dans son inconfort et le coeur reprend toute sa place et l'amour devient son propre but c'est à dire que l'amour qui était conditionné à certains désirs si votre corps se libère de ces sensations crispantes on va dire de ces tensions vous allez voir qu'en fait petit à petit le corps va exprimer dans moins en moins de désirs je ne parle pas de la sexualité je parle des désirs en général des rêves et qu'on va s'abandonner beaucoup plus aux désirs aux rêves et aux projets de la vie pour nous qui sont comme ça qu'on n'imagine même pas pour nous le dessin qu'elle a prévu et que petit à petit finalement on n'a plus besoin d'attendre quelque chose de précis on n'est plus dans quelque chose qui aimait et qui veut réaliser quelque chose on est dans quelque chose qui tourne sur lui-même puisqu'il ne peut pas se rattacher à quelque chose vous voyez ce que je veux dire et là vous allez voir que l'amour est son propre but en fait l'amour tourne sur lui-même c'est comme si tu disais au lieu de dire je respire tu disais je suis respiré et dans je suis respiré tu vas voir tu ne sais pas qui respire et tu ne sais pas quand ça commence et tu ne sais pas quand ça se termine ce sera le début de nos protocoles pour chanter un peu la tête voilà et donc quand on commence à vivre dans un espace qui est circulaire finalement on voit que l'amour est son propre but que l'amour peut se suffire à lui-même et qu'on n'a plus besoin de ce monde pour être heureux mais par contre on sait vivre avec voilà il y a une question également de Djam Djam Al comment travailler avec les personnes à partir du vide quantique c'est ce qu'on va faire en atelier donc voilà je te fais une réponse toute bête on va partir d'une de scènes relationnelles qui sont difficiles et puis on va partir des quatre clés que je vous ai évoquées tout à l'heure pour accéder à cette intelligence vous imaginez ce qu'on va faire quand même je ne sais pas si vous êtes en train de vous prendre conscience on va discuter on va dialoguer en direct j'ai bien dit en direct sans passer par des voix en direct on va discuter et dialoguer en direct avec l'intelligence qui nous a créé je ne sais pas si vous imaginez ce qu'on va faire quand même vous imaginez l'émotion qu'on peut revivre à quel point ça peut être émouvant je pense à une praticienne qui regarde peut-être l'émission ce soir qui est Claudine et qui est quelqu'un qui m'est cher qui dit mais en fait Stéphane maintenant tu nous proposes de revenir à la maison tous les matins mais elle me dit moi j'ai envie de le refaire 50 fois par jour tu vois donc ce n'est pas juste un acte thérapeutique vous allez voir qu'on va être dans quelque chose qui est hautement spirituel parce qu'on va revenir à nos origines c'est ça qui est extraordinaire en même temps c'est la cerise sur le gâteau c'est pour ça que l'amour peut reprendre sa place parce que tout ce qui nous a créé ce n'est que de l'amour quand on dit bah oui la peur la frustration l'impuissance c'est du non-amour mais non c'est de l'amour messieurs dames c'est de l'amour qui s'est arrêté un certain degré dans le corps mais ce n'est que de l'amour nous on va le reprendre là où il s'est arrêté donc dans les relations on va prendre l'amour où il s'est arrêté puis on va essayer de le faire s'écouler dans le silence jusqu'au bout la peur c'est le premier degré de l'amour en fréquence on va dire l'amour s'est arrêté très tôt dans nos tissus on n'a pas su aimer des situations qu'on a vécues quand on était petit l'impuissance c'est encore une autre fréquence de l'amour la frustration encore une autre fréquence etc et on peut dire que suivant le degré de rotation de l'eau dans notre corps on ressent plus ou moins l'amour pour la vie voilà on peut le dire comme ça donc Jamal si tu veux en savoir plus tu assistes à l'atelier sur la relation on va prendre des scènes et puis on va les laisser se libérer c'est à dire ce qui nous gêne dans la relation ce qu'on condamne ce qu'on n'aime pas tout à coup tu vas être capable de l'aimer ça vaut le coup quand même de vivre l'expérience c'est clair c'est fascinant pour de bon il y a le mot fascinant dans le titre mais c'est même plus que fascinant et oui il y a une question c'est pas compliqué c'est ça le pire dans l'histoire c'est génial quelle différence alors une question de inter pluritran quelle différence entre les ateliers et les formations alors oui très bonne question alors les ateliers alors les ateliers ce sont des séminaires qui sont expérientiels c'est à dire qu'on travaille sur soi et puis on passe d'exercice en exercice pour travailler c'est comme des consultations qui se répètent mais en groupe si je voulais et on va monter en puissance au fil des deux jours parfois c'est trois jours d'accord et donc c'est un travail qu'on fait sur soi mais on n'est pas praticien on va apprendre à pratiquer en tant qu'être humain chaque jour mais on ne va pas apprendre à accompagner c'est dans les formations qu'on apprend à accompagner en binôme par exemple sur des sujets qui sont les relations qui sont les addictions de tout type d'ailleurs les attachements aussi affectifs et puis les peurs et les phobies parce que ce sont les sujets qui reviennent le plus souvent donc les formations on apprend à accompagner et on est certifié praticien au titre de ces formations dans les ateliers et les séminaires on apprend à travailler sur soi et à pratiquer au quotidien voilà ok ça va être le cas des fibres ateliers d'ailleurs aussi absolument d'ailleurs je suis en train de mettre le lien des ateliers sur le tchat mais comme je le rappelle vous avez toutes les informations vraiment sous la vidéo en plus pour le lien des ateliers c'est vraiment au tout début du texte voilà il y a Lydia qui nous dit rien ne semble plus proche de cet état de vie quantique que les pratiques subaquatiques en eau chaude sous l'eau et les silences la pensée est totalement court-circuitée exactement et Lydia est bien passée pour le savoir parce que c'est une praticienne donc elle peut en parler parce qu'elle a déjà expérimenté de manière fascinante d'ailleurs donc oui c'est ça tout à fait parce que en fait dans des états notamment on utilise des alors là on le fera pas en vibratelier parce que pour rester dans ce silence mais on peut utiliser des bruits blancs par exemple c'est quoi le bruit blanc ? le bruit blanc c'est un bruit qui est un peu saturé c'est à dire que c'est un son qui ressemble un petit peu au bruit de l'avion tu sais quand t'es dans l'habitacle de l'avion alors je dis souvent que c'est le bruit des navettes spatiales mais comme on est peu à y être allé tu vois c'est le bruit de l'espace en fait tu vois alors certains diraient oui mais il n'y a pas de son dans l'espace mais il y a quand même quelque chose il y a quand même quelque chose qui reste on voit ça dans les bruits de la NASA quand ils nous font comment ils extraient justement ces sons de l'espace on voit que ça forme quelque chose qui est assez imperceptible mais qui est quand même présent et qu'on appelle un bruit blanc voilà c'est un peu comme le bruit de l'avion voilà voilà mesdames et messieurs dames je vous ai dit l'essentiel ce soir bah ouais bah pas mal de choses quand même donc maintenant la suite pour aller plus loin la suite pour les ateliers donc je rappelle ça commence la semaine prochaine mercredi 12 février voilà donc c'est sur inscription évidemment et vous pouvez le faire en replay si vous ne pouvez pas être présent au direct c'est ça et donc c'est un protocole qu'on va pouvoir utiliser et faire même pour nous donc tous les jours voilà c'est ça c'est ça qui est intéressant moi quand je reçois des gens en consultation ils viennent me voir qu'une fois ils repartent avec le protocole enregistré et puis après ils sont chez eux il n'y a pas vous voyez ce que je veux dire c'est pas compliqué on n'est pas sur une dépendance à son thérapeute vous voyez ce que je veux dire alors après je peux les recevoir quelques mois après s'ils ont un sujet ou ils bloquent un peu etc ça peut être intéressant d'avoir un avis extérieur mais le but c'est qu'on soit autonome au quotidien et ça ça me fait plaisir et c'est je rappelle un peu la question parce qu'elle a été quand même posée mais je sais que d'autres personnes vont encore se la reposer pour avec ce protocole pour soigner par exemple une pathologie une douleur que ça soit physique ou émotionnelle etc il n'est pas nécessaire de connaître en conscience enfin je ne veux pas une cause une origine comme quelqu'un tout à l'heure disait de son enfance je suis d'accord avec toi Fanny c'est important de le répéter je pense par exemple il y en a un qui me vient il y en a plein mais je ne veux pas tous les répéter ce soir parce que là c'est vraiment c'est plusieurs heures mais je pense à je pense à Henriette par exemple au Québec qui va se libérer de son hypertension en reprenant une scène de son enfance où elle est submergée par une vague elle a joué 12 ans sur la plage vous voyez ce que je veux dire donc quel lien vous pourriez faire entre les deux vous voyez ce que je veux dire bon après on pourrait en faire on pourrait se mettre plein de concepts dans la tête faire du décodage biologique etc mais moi je conseille de prendre les événements majeurs de sa vie puis de voir comment le corps réagit et de s'en libérer ok super c'est l'exploration ok merci beaucoup Stéphane merci à toutes et à tous aussi d'avoir été présents ce soir en direct de vos questions de vos interactions aussi entre vous alors pour répondre à une petite dernière question non elle est là aussi non j'ai une question sur le prix c'est 77 euros oui c'est pour les 3 ateliers c'est pour les 3 oui c'est pour les 3 on a on a proposé une consultation avec 3 Vibra ateliers donc bon c'est un petit cadeau quand même autant dire les choses mais parce que c'est important pour moi et voilà j'avais envie justement vous puissiez en profiter qu'on soit pas sur des tarifs qui soient élitistes ou ce soit juste l'apanage de ceux qui peuvent se les payer donc on reste sur des tarifs qui restent acceptables pour des sujets qui sont vraiment ceux du quotidien et ça c'est important voilà donc oui oui c'est bien sûr c'est la totalité des 3 ateliers voilà donc si vous avez aimé cette vidéo donc je le rappelle toujours mettez des petits pouces sur Youtube partagez-la surtout autour de vous en parlais-en à vos amis et partagez sur les réseaux sociaux ça coûte c'est gratuit ça coûte qu'un clic et surtout parlez-en vous pouvez vous abonner à nos pages Facebook pour soutenir notre travail et à nos pages Youtube aussi donc nos liens sont sous la vidéo également voilà donc c'est vrai que c'est important aussi voilà donc ben merci merci je vais te laisser un petit mot de la fin et moi je vous dis donc à très vite et merci vraiment encore pour votre présence ce soir ce que j'ai envie de vous dire en fait pour terminer c'est que notre chemin est un chemin de retour spontané à ce que nous n'avons jamais cessé d'être voilà c'est à dire que on fait souvent des pratiques pour obtenir quelque chose là c'est ce qu'on va faire quelque part on veut quelque part un petit peu se libérer de certaines choses qui nous empoisonnent la vie qui sont qui sont lourdes qui sont qui sont très présentes mais ce que je veux dire par là c'est que retourner à ce silence originel va se faire de manière totalement spontanée ne faites pas quelque chose pour obtenir quelque chose laissez-vous cette liberté dans le quotidien de pratiquer en étant en restant ouvert à ce que ça pourrait se manifester vraiment dans votre quotidien vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que souvent on dit je parle de c'est un mot que je n'aime pas trop mais on dit oui l'éveil ça se crée etc moi je ne pense pas du tout je pense que revenir à ce silence des origines qui crée justement cette forme de paix cette sérénité qu'on n'a jamais cessé d'être mais qui sont cachées sous des tonnes et des tonnes de souffrance ça se recrée petit à petit par justement quelque chose qui est spontané c'est à dire que ces portes qui s'ouvrent vers quelque chose qui ne nous a jamais quitté s'ouvrent à nouveau dans un chemin qui n'est pas un chemin programmé et contrôlé mais quelque chose qui est complètement spontané et ça c'est important de dire aussi alors justement il y a une question qui est arrivée entre temps et que je trouve quand même intéressante avant de se quitter c'est justement comme je disais que ces ateliers pouvaient aussi se faire en replay si on ne pouvait pas être en direct quelqu'un demande si c'est dangereux est-ce que c'est sans danger de le faire seul je vous rassure sinon on aurait des problèmes moi je fais pour être pour être complètement cache avec vous je ne pratique quasiment que des consultations en ligne à distance donc si c'était vraiment dangereux j'aurais vraiment des gros problèmes en fait on a à peu près 6000 à 7000 personnes qui sont passées là en l'espace de à peu près deux ans et demi trois ans oui mais en ligne mais t'es là t'es présent ah oui oui on a des centaines de personnes qui pratiquent au quotidien alors après vous pouvez avoir des petits trémolos émotionnels ça peut arriver forcément dans les jours qui suivent même si on a beaucoup moins qu'avant avec les anciens protocoles il peut y en avoir forcément puisque le corps réagit mais non non il n'y a pas de danger du tout vous êtes dans un espace qui est un espace silencieux vous imaginez comment vous pourriez être je dirais lâché par cette intelligence qui vous a créé ok bien sûr et bien sûr vous avez le replay de cette émission pour répondre aussi à une question qui vient d'arriver dès la fin de ce direct vous avez le replay sur Youtube et sur Facebook voilà merci merci à toutes et à tous et à très bientôt merci Stéphane je vous embrasse je suis content de partager ça avec vous et avec toi Fanny aussi donc merci à très vite merci Stéphane merci Stéphane